Ok, donc là, on est on. Oui, tu nous le dis, tu me dis que je lance. On est on air, là, c'est bon. Bonjour et bienvenue à ce webinaire exceptionnel initié par l'AFCP, l'Association française des conférenciers et maîtres de cérémonie professionnelle. Comment transformer un pépin en pépite ? Excellente question à l'heure où 2,6 milliards d'individus, soit un tiers de l'humanité, est confiné et probablement, comme vous, s'interroge sur l'avenir. Alors, merci d'être présent et à l'écoute en direct pour les deux heures à venir. Vous êtes des centaines derrière votre écran, conférenciers, agents de conférenciers, professionnels de l'événementiel, formateurs, coach, consultants, indépendants et entrepreneurs. Notre souhait aujourd'hui est de donner du sens à cette crise sanitaire et économique pour créer encore plus de valeurs pour nos clients, pour vos clients et l'écosystème événementiel. Je suis ravie d'accueillir 5 intervenants, experts et influenceurs. Philippe Boulanger, conférencier et président de l'AFCP, Mickaël Aguilar, conférencier et dirigeant de Vendeurs d'élite, Fabien Jeanne, président et fondateur de VivaVox, Éric Blau, les speakers, agence de conférenciers, et Régis Clincard, qui est concepteur rédacteur dans l'événementiel. Je vous les présenterai tout à l'heure bien plus en détail. Vous les voyez d'ailleurs qui apparaissent à l'écran. Bonjour à tous. Merci également à Guy Brigarde, qui est notre modérateur, qui est présent aux côtés de Philippe. D'ailleurs, c'est son nom d'emprunt que vous verrez apparaître. Et Guy est là surtout pour pouvoir répondre en direct sur le chat à vos questions, si vous avez quelques contraintes techniques, images ou sons. Eh bien, il sera là pour vous donner quelques indications. Compte tenu du nombre de participants, vous êtes nombreux, des centaines, je vous l'indiquais. Il est probable que peut-être il y ait quelques problèmes de connexion. Je n'entends personne, c'est commencé. N'hésitez pas. Oui, Fabien, tout à fait, c'est commencé. Bienvenue à toi de nous rejoindre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous déconnecter, vous reconnecter si jamais il y avait une coupure d'image. Des premières réactions face à cette situation inédite en passant par les prises de conscience de son interesse et de ses enjeux, ses répercussions, mais aussi les premières réflexions sur les potentielles opportunités. Nos experts sont là pour partager à chaud avec vous autour d'une vingtaine de questions que je vais leur poser. Alors, nous vous proposerons également, durant ces deux heures, deux témoignages vidéo. Vous allez découvrir Nathalie Bagadé et Fanny Walter qui, vous verrez, ne manquent pas de fraîcheur et d'idées. Et enfin, vous verrez apparaître à l'écran un certain nombre de sondages. Un va apparaître tout de suite, vous devrez pouvoir le voir. Il va nous permettre de mieux savoir qui vous êtes et donc de bien vouloir nous préciser votre métier. Nous en avons énuméré quelques-uns. Il y a une rubrique « Autre », ce qui vous permettra, effectivement, si vous ne vous retrouvez pas, de pouvoir le cocher. Et puis, surtout, ce que nous vous demanderons, c'est de bien vouloir, dans le chat, à ce moment-là, préciser quel est votre métier. N'hésitez pas aussi à préciser, si vous êtes représentant éventuellement de fédérations professionnelles, de groupements d'entrepreneurs, voilà, je sais qu'il y a des présidents de réseaux d'entrepreneurs qui sont là, de bien vouloir l'indiquer. Au-delà de ces sondages, nous allons également consacrer en fin de session, et c'est bien évidemment un point et un moment important, répondre à vos questions, puisque tout au long de nos échanges et discussions, vous aurez la possibilité, sur le chat, de partager vos expériences, de bonnes idées, pourquoi pas, de bonnes pratiques, et puis surtout, bien nous préciser les questions auxquelles vous aimeriez que nous vous répondions à la fin. J'espère que vous êtes bien installés. Philippe, tu peux vous confirmer que techniquement, a priori, tout fonctionne ? A priori, tout fonctionne. Donc, on est maintenant live. Effectivement, plusieurs centaines de personnes sont présentes. Parfait. Alors, j'espère que vous êtes bien tous installés. Et pour démarrer, justement, Philippe, je vais te donner la parole. Alors, Philippe Boulanger, surnommé The Innovation Evangelist, il met à profit son expérience duale d'entrepreneurs et d'exécutifs dans des grands groupes, comme Apple ou Sony, pour rendre pérennes les entreprises grâce à une bonne implémentation de l'innovation. Conférencier, il est également, tu es également, Philippe, le président de l'AFCP, et surtout à l'initiative de ce webinaire. Alors, j'ai envie de te demander, pourquoi as-tu eu l'idée et l'envie de nous réunir en ligne, ce soir, en direct ? Alors, merci, Virginie. Je vais commencer par vous parler de Kiki. Oui, Kiki. Alors, je vous rassure, vous êtes bien dans la bonne table ronde. Vous ne vous êtes pas trompés. Alors, Kiki, c'est la prononciation de l'idéogramme japonais qui veut dire crise. Cet idéogramme est en fait composé de deux kanjis, qui veulent dire respectivement danger et opportunité. Donc, la crise au sens japonais et chinois, par ailleurs, est donc porteuse à la fois de danger et d'opportunités. Le danger, on le connaît, c'est la disparition. Charles Darwin a dit dans sa théorie sur la sélection naturelle, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Notre adaptation, c'est de faire le dos rond et de saisir l'opportunité, les opportunités. C'est comment ressortir plus fort après la crise. Alors, nous avons fait le choix de partager avec vous comment nous abordons cette situation. Si notre expérience vous inspire, si ça vous donne des idées, tant mieux. Alors, ce qui est ironique, c'est que dans ma conférence spécifique sur la disruption, au-delà du fait que je parle de Kiki, bien évidemment, j'évoque qu'on ne voit jamais quasiment arriver cette disruption. Parce que la disruption ne vient généralement pas de l'industrie dans laquelle on se situe. Du coup, elle est en dehors du radar. Franchement, on ne la voit pas arriver. Alors, ce qui se passe en ce moment n'échappe pas à la règle. Sauf que l'impact dans ce cas-ci n'est pas limité à notre industrie, il est général. La disruption, elle est donc là. Donc, les questions sont comment la gérer, quand apprenons-nous et quand faisons-nous. La réalité, c'est que notre industrie de l'événementiel est à l'arrêt sur le court terme. Elle est à genoux. La FCP, donc l'Association française des conférenciers et maîtres de cérémonie professionnelle, s'est posé la question. Que pouvons-nous faire pour nos conférenciers, nos maîtres de cérémonie, pour nos partenaires et pour notre écosystème ? Donc, vous connaissez tous les trois réactions face à une menace. C'est combattre, fuir ou ne rien faire. Avec l'initiative de cette table ronde, nous participons tous au combat. Probablement parce que nous sommes tous des entrepreneurs dans l'âme. Alors, j'ai fait un choix qui m'est personnel, celui de ne pas gâcher la crise, en restant solidaire et éthique. Cette crise est un révélateur de comportement, un amplificateur des valeurs. Je remercie les autres participants à cette table ronde exceptionnelle qui ont accepté de se joindre au mois pour faire front tous ensemble. Donc, merci Virginie, Mickaël, Éric, Fabien et Régis. Et nous allons maintenant répondre aux feux roulants des questions de Virginie. Il semblerait qu'on n'entende plus Virginie. Ah oui, Virginie, on n'entend pas ton micro ? Voilà, j'ai remis mon micro, effectivement. Je souhaitais qu'on t'entende bien, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Il y a une dizaine de jours, tous, nous prenions conscience, heure après heure, de la gravité de la situation. Alors justement, Philippe, je vais démarrer par toi. Combien t'as-t-il fallu de temps pour comprendre la portée de cette crise ? Et à quel moment as-tu le déclic ? Oui. Alors, le 30 janvier, je venais juste d'arriver à New Delhi pour donner une conférence. Et le premier cas de Covid-19 en Inde a été déclaré ce jour-là. C'était un étudiant indien qui avait séjourné à Wuhan et qui était dans le sud de l'Inde, donc assez loin de New Delhi. Un conférencier avec lequel j'étais, qui lui venait de Singapour, Tim Wade, s'est mis à plaisanter en disant que c'était le moment de faire des conférences à Wuhan parce que le marché était captif. Les gens, ils n'avaient rien d'autre à faire que de nous écouter éventuellement. Seulement, quand on voit la manière dont la population grouille en Inde, je me suis dit, je suis au cœur d'une poudrière potentielle. Et là, je me suis dit, mais attends, il n'y a aucun risque en Europe, c'est sous contrôle, donc j'ai le temps, je repars dans quatre jours. J'étais en déni total. En fait, tant que je n'ai pas été touché personnellement, je suis resté dans ce déni. Jusqu'au 2 mars. Jusqu'au 2 mars où j'ai eu les premières annulations. Donc là, ça devient réel. Et là, tous les conférenciers qui sont mes collègues, mes amis, commencent à me contacter en me disant, mais attends, Philippe, qu'est-ce qui se passe ? On a des annulations de partout. À la fin de la semaine, on avait tous compris que ça allait devenir très, très compliqué. Donc en fait, c'est à la fin de la semaine du 2 mars, donc c'est le 6 ou le 7 mars, où on savait qu'on avait un problème majeur en face de nous. Merci pour ce retour. Alors, je vais m'adresser à Eric. Donc, je vais vous présenter au fur et à mesure, messieurs, des questions que je vais vous poser. Eric Blau, tu es un serial entrepreneur depuis plus de 20 ans, successivement dans la première bulle Internet, puis dans la communication, l'événementiel, et plus récemment, avec la mise en place d'agences de conférenciers, les speakers.com. Alors, justement, Eric, toi, comment a-t-on vécu cette annonce ? Alors, moi, je suis un peu plus lent que Philippe, parce que moi, ça s'est passé dans le week-end, en fait, qui a précédé le 9 mars. C'est vrai que dans la semaine, il y a eu des reports, des annulations. En fait, on a vidé complètement notre portefeuille de commande en trois jours. Et donc, on avait 80 conférences planifiées pour les différents speakers. Et en trois jours, on est arrivé à zéro. Enfin, en tout cas, à zéro avant l'été. Et puis, le lundi 9 mars, la bourse a dévissé et passait sous les 5000 points. Et ça, pour moi, c'était un indicateur majeur. Je me suis dit, bon, là, il va se passer un truc qui va être mondial. Donc, honnêtement, sur le plan sanitaire, je n'y croyais pas trop. Je n'avais pas l'impression. Je faisais partie de ceux qui pensaient que c'était juste la grippe qu'on nous cassait les pieds. Mais je comprenais bien que sur le plan économique, de toute façon, on allait morfler. Merci de cette précision. Régis Clincard, tu es scénariste et concepteur, rédacteur dans l'événementiel. Toi aussi, depuis plus de 20 ans. Tu animes la chaîne YouTube, les types de l'événementiel. Et également associé de Moscovit, qui assure des prestations techniques dans ce domaine de l'événementiel. Alors, toi qui es au cœur de l'activité des agences événementielles, quelles sont les réactions que tu vois autour de toi ? Alors, dans un premier temps, personne ne s'y attendait. Je vais dire la même chose qu'Éric et Philippe, mais tout a été plutôt très désemparé. Ensuite, au-delà de la surprise et puis des annulations très rapides, sachant qu'évidemment, les jauges ont baissé petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, c'était les rassemblements de 1 000 personnes. Et puis, bref, très vite, ça s'est dégradé. Il y a eu pas mal de colère qui a été exprimée, notamment par certains patrons d'agence. Je pense à Reneau Pérol, à d'autres. Par rapport aux incohérences, enfin, ce qui a été perçu comme des incohérences du gouvernement, c'est-à-dire pourquoi les transports roulent, la gare Saint-Lazare est ouverte. Et par contre, nos événements internes qu'on peut contrôler sont finalement affectés. Et puis, le maintien des élections, tout ça. Donc, voilà, il y a un côté un peu colère. Bon, et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On se résigne et puis on pense à l'après. Donc, on est aussi là pour ça aujourd'hui, c'est bien l'idée. Par rapport en tout cas aux freelance, puisque moi je suis freelance, c'est quand même une grosse partie des gens qui travaillent dans l'événementiel aussi, puisque l'événementiel, on pense souvent aux agences. Il y a vous, les conférenciers et plein de gens sur le terrain. Évidemment, les tout premiers affectés par toutes les animations, contrairement à moi qui suis concepteur et qui suis un peu en amont et qui ai pu bosser un peu plus tard que d'autres, c'est évidemment tous les gens qui travaillent sur le terrain, entre guillemets. Donc, évidemment, les techniciens, sécurité, hôtesse, voilà, aussi metteurs en scène, les artistes, bien sûr, tout cela, c'est les événements qui étaient prévus, se sont annulés. Et puis maintenant, ça a cessé aussi sur, effectivement, ça a cessé malheureusement aussi pour les appels d'offres. Voilà, bon, mais a priori, les agences sont plutôt solidaires. Et moi, de tous les échos que j'ai, pour l'instant, il y a peut-être des reports de paiement, mais il n'y a pas réellement d'annulation, en tout cas pour les travaux qui avaient été déjà effectués. Ce sera a priori réglé, sauf catastrophe énorme. Un côté positif, quand même, que je trouve intéressant, c'est effectivement Bertrand Biard, qui est donc le président du syndic, l'événement, qui regroupe une grosse partie des agences. Ça fait quand même un gros travail de sensibilisation, on l'a vu beaucoup dans les médias. Et c'est vrai que pour la première fois, on émerge en tant qu'industrie. Voilà, on a entendu Macron prononcer le mot, parler du secteur de l'événementiel pour la première fois. Donc, ce n'est pas une intéressance de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience, déjà qu'on existe, tout simplement. Et ensuite, du fait qu'on peut avoir un rôle à la fois social, culturel et aussi citoyen. Donc, pour l'instant, le seul petit aspect positif que je vois, c'est celui-ci. Très bien, merci Régis. Éric, je vais me tourner vers toi. Quelles sont les réactions de tes clients, notamment ? C'est assez variable, mais tous sont à peu près désolés. Nos clients sont souvent partie prenante des événements qu'ils organisent et pour lesquels ils nous demandent des conférenciers. Donc, c'est le projet du trimestre ou voir le projet de l'année. Donc, évidemment, ça met un peu à plat leur énergie, leur morale. Ceci dit, certains ne sont pas très empathiques. Il y a eu quelques annulations par SMS ou avec du copier-coller, sans doute, d'éléments de langage donnés par la direction de la com-groupe. Donc, bon, après, nous, on se dit « décisite », on fait avec, mais de temps en temps, ça manque un peu d'empathie ou de solidarité ou juste d'un point de conversation en disant « bon, comment vous allez faire ? » C'est la vie, c'est comme ça. Très bien, Fabien, nous ne t'avons pas encore entendu. Je te présente, Fabien Jeanne. Donc, tu es le président fondateur de la plateforme collaborative de conférenciers VivaVox. Agent personnel de conférenciers, tu conseilles les entreprises sur le choix de leurs intervenants. Tu es également membre du jury du concours Eloquentia depuis trois ans et tu conseilles le choix de speaker pour TEDx Bordeaux. Je tiens aussi à souligner, je fais une petite parenthèse, tu es entrepreneur et sportif dans l'âme. Tu fais normalement du sport tous les jours. Tu es à mettre dans l'action et dans le dépassement. J'imagine que ce n'est pas forcément simple tout de suite. Et toi, qu'en disent tes clients de cette situation ? Alors, est-ce que tu m'entends, Fabien ? Fabien ne nous entend pas, je crois. Bon, on va le laisser peut-être le temps d'activer un micro. Et du coup, je vais me tourner vers Régis à nouveau sur toutes les activités de l'événementiel. Est-ce qu'elles sont toutes impactées ? Et où est-ce que se trouvent les situations les plus délicates ? On ne t'entend pas non plus. On ne t'entend pas non plus. Oui, donc là, on va résoudre un petit problème technique. Voilà. Je vais vous dire devant tout le monde, mais je pense que nos micros se déconnectent tout seuls quand on ne parle pas pendant un certain temps. Donc, attention, tout le monde. Oui, du coup, je vais redonner la parole à Fabien, mais de toute façon, j'avais un peu anticipé ta question. Effectivement, les gens qui ont été plus impactés dans un premier temps, c'est les gens qui travaillent directement sur le terrain dans la production des événements d'exploitation le jour J. mais aujourd'hui, oui, tout est à l'arrêt, clairement. Quasiment tout est à l'arrêt. Très bien. Alors, Fabien, tu m'entends bien cette fois-ci ? C'est parfait, je ne vois pas ton visage, donc je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a un problème de connexion avec Fabien. Je vais donc poursuivre justement sur la question des activités les plus impactées. et cette fois-ci, m'adresser peut-être à Eric et Fabien. Donc, Eric, essentiellement, en l'occurrence. Comment gères-tu les annulations d'événements ? Eric, est-ce que tu nous entends ? Oui, pardon, vous me montrez là ? Oui. J'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas des annulations sèches, que ce ne soit pas juste, tiens, on ne se parle plus et puis essayer de rembourser les accomptes ou on se reparle plus tard. Non, j'essaie de très vite revenir sur le sujet de la replanification. À quel moment ça va pouvoir se tenir ? Bon, est-ce qu'on essaye de positionner une date en juin ? Bon, ça, j'ai abandonné, j'ai plus d'espoir. Donc, est-ce qu'on se repositionne en septembre, en octobre ? Moi, je gère un portefeuille de 1 100 conférenciers. Donc, c'est de la gestion d'agenda, en fait, mon métier. Et il y en a certains qui me prennent plus de bande passante que d'autres. Mais ce n'est pas facile à replanifier des choses dans les agendas de gens qui ne sont pas tous dans le même bureau. Vous imaginez bien. Donc, voilà comment j'essaye de faire en sorte que les clients voient les choses. C'est-à-dire qu'on postpone les choses et on ne les cancel pas. Merci pour ton retour. Alors, juste un petit tour d'horizon, peut-être le temps que Fabien revienne et retrouve une connexion sur les activités, en fait, qui sont présentées, qui viennent de… Voilà, on a une majorité, effectivement, de conférenciers présents en ligne, énormément de formateurs également et de consultants. Donc, on espère, bien sûr, que toutes les informations que nous allons vous donner aujourd'hui puissent être transposables, vous, dans votre activité. Puis, n'hésitez pas, bien sûr, à utiliser le chat. Alors, nous, nous retrouvons tous à l'arrêt. Je crois que c'est un constat. Avec du temps libre, on fait le dos rond. Vous avez utilisé l'expression tout à l'heure. C'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que nous sommes si nombreux, finalement, ce soir. Philippe, je vais me tourner vers toi. Je voulais poser la question à Fabien, mais le temps qu'il revienne, peut-être, si tu peux nous répondre. Comment est-ce que, messieurs, et vous allez tous me répondre, même après Philippe, comment occupez-vous votre temps disponible ? Quelles sont les activités tactiques, en tout cas court terme, auxquelles vous avez recours face à cette situation de crise ? Alors, moi, j'ai commencé par refaire un plan financier complet parce que, forcément, dans une situation comme ça, on se dit comment on va tenir financièrement face à la crise. Donc, j'ai attaqué un budget basse zéro. C'est un grand classique quand on est dans les entreprises pour être le plus efficace possible. Donc, c'est simple. J'ai gardé que les dépenses essentielles. J'ai remis en place aussi un Kanban. Certains disent qu'en don. Enfin, Kanban, c'est un tableau qui permet de s'organiser en mode agile sur l'ensemble des tâches à réaliser. Donc, on définit tout ce qu'on a à faire, tout ce qui n'est pas essentiel. Et ça permet de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais dans la semaine ? Qu'est-ce que je fais dans le mois ? Et surtout, qu'est-ce que j'ai fait ? Et c'est très visuel. Ça permet de se motiver en voyant ce qu'on a déjà réalisé. Ensuite, j'ai divisé mon temps libre en trois activités. Un, me maintenir en forme physiquement. Ça, c'est plutôt critique puisqu'on sait que la forme physique est très importante pour se tenir face à la maladie, mais en même temps, pour supporter des périodes de stress. La deuxième activité, c'est le support de l'AFCP. Effectivement, j'ai pris la présidence de l'AFCP il y a très peu de temps et ça nécessite un travail qui est très conséquent. Et enfin, en trois, mes activités de conférencier à redéfinir. Et là, je m'attaque à plein de choses en retard. Elles sont toutes sur mon Kanban. Je revois mes contrats, je revois mes vidéos de présentation, je revois mon site web, je revois ma stratégie de communication et de marketing, ma présence sur les réseaux sociaux. J'apprends de nouveaux outils numériques. Je fais l'inventaire de tous les contenus que j'ai déjà pour créer une nouvelle conférence. Et enfin, j'ai l'ambition de terminer enfin le livre que j'ai commencé à écrire il y a trois ans. Et enfin, c'est ma feuille de route stratégique pour ne plus dépendre que des conférences. Je reste confiant dans la valeur que j'amène à mes clients. Du coup, je n'ai pas l'impression d'arranger les chaises sur le pont du Titanic. Un conférencier, on l'est, on le restera, il y aura toujours du présentiel. La vraie interrogation, c'est qu'elles sont l'ensemble des manières différentes sur lesquelles je vais délivrer mon contenu. Ça pourrait très bien changer à jamais. Donc, ça, c'est une des conséquences de cette situation. C'est qu'il y avait un avant et il y aura un après. Et je suis prêt à tout, absolument à tout, à une remise en question totale. Très bien, effectivement. On verra tout à l'heure cette notion d'avant-après. J'étais ravie de voir que Fabien était là. J'allais lui poser la question, mais il a de nouveau… Je ne suis pas sûr que vous m'entendiez. Si, on t'entend, Fabien. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous de ton côté, justement, la manière dont tu mets à profit le temps qui t'est imparti actuellement pour recourir un petit peu à cette situation de crise ? Oui, bien sûr. Donc, en cette période, pour moi, ça me permet de me concentrer sur l'essentiel, vraiment, et de laisser de côté ce qui peut être accessoire. Donc, évidemment, dans un premier temps, il s'agit de contenir l'hémorragie autant que possible, donc actionner les sources de revenus disponibles à court terme, que ce soit à travers les aides, les fonds de solidarité, demandes de report de paiement d'impôts, parce que je pense que, même si je n'en ai pas besoin, aujourd'hui, il y aura au final un dégrèvement qui pourrait prendre la forme d'une exonération partielle ou même totale. Donc, autant en profiter. Et pour ma part, j'ai diversifié un maximum mes activités pour m'assurer une continuité de revenus, des revenus fixes, malgré tout, quels que soient les scénarios. Donc, je gère notamment la communication d'un économiste qui se doit en ce moment d'être très, très présent pour véhiculer des messages sur la situation qu'on est en train de vivre, partager son analyse d'aujourd'hui et surtout permettre aux acteurs de se projeter dans le monde de demain et sur l'après-crise. Donc, voilà, ça, ça occupe une grande partie de mon temps et puis, j'essaye au maximum dans cette période de faire du relationnel, d'être très présent pour les différents acteurs du marché de l'événementiel, que ce soit évidemment les entreprises, mes clients, mais aussi et surtout les conférenciers que j'essaye du mieux possible d'accompagner dans cette période en leur apportant des conseils, des éléments de réflexion sur cette période, sur comment gérer cette période et comment s'adapter dans le monde qui vient. Et puis, dans ce sens-là, j'essaye de maintenir l'activité qu'ils pourraient mettre en place en communiquant sur les webinaires qui sont les leurs pour leur donner un maximum de visibilité et qu'ils puissent continuer à partager leur expertise au plus grand nombre parce que notre écosystème, on a fortement besoin pour qu'il y ait un minimum d'acteurs qui aujourd'hui fassent faillite et connaissent des situations économiques difficiles. Merci beaucoup Fabien pour ton retour. Est-ce que Eric, tu peux partager également avec nous la manière dont tu agis actuellement ? Oui, alors j'ai rattrapé tout le retard, c'est clair. Maintenant, j'essaye de réfléchir avec mon IT manager avec qui j'ai eu la bonne idée de partir en confinement à la prochaine version de notre plateforme. du coup, ce n'est pas des vacances, c'est un peu de boulot. Et puis, il y a une vingtaine d'années, en fait, ma start-up, c'était du streaming, c'était du rich media live à l'époque où ça ne se faisait pas vraiment sur Internet en France de diffuse vidéo. Du coup, je reviens un peu là-dessus et un peu ce qu'on fait ce soir, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est capable d'apporter au marché si on devait rester encore plusieurs semaines ou si ça se reproduisait tout le temps pour continuer à avoir une activité de diffusion de l'information, de transmission de savoir avec des conférenciers mais dans un modèle un petit peu plus virtuel, un peu plus la transformation numérique de notre métier de conférence. Très bien. Alors, il y a un de nos intervenants que je n'ai pas encore eu le plaisir de présenter mais je vais y remédier tout de suite. Je pense qu'effectivement vous êtes très nombreux à le connaître aujourd'hui. Donc, Michael Aguillard, tu es conférencier professionnel depuis 2005. Tu as donné plus de 1200 conférences à ce jour et obtenu en 2018 aux USA le CSP qui est la plus grande distinction pour un conférencier. Professionnel, auteur de 12 livres dont les best-sellers Vendeurs d'élite et L'art de motiver. Tu es également maître de conférences à HEC et à la Sorbonne et bien sûr, tu t'en doutes, je vais te poser la même question qu'à nos autres intervenants qui est de savoir actuellement comment est-ce que tu t'es mis en action. Eh bien, Virginie, d'abord, bonjour à tous. Bon, moi, je ne fais pas le dos rond, je suis en mode combat et je vais vous dire quelque chose qui va tous vous glacer. Je suis un pessimiste, mais un pessimiste offensif. Alors, je suis pessimiste pour la raison suivante, c'est que moi, tout a été adjudé jusqu'à fin juin et pour avoir discuté avec des collègues américains, on pense que ça ne va pas repartir avant un an, minimum. Alors ça, c'est en mode pessimiste. Alors, je suis pessimiste offensif, ça veut dire quoi ? ça veut dire que je me mets en mode combat pour que, deux choses l'une, ou bien j'aurai une bonne nouvelle et puis on va trouver un vaccin, ou bien j'aurai une mauvaise nouvelle parce que je suis pessimiste et donc j'aurai fait le nécessaire pour me repositionner et me disrupter. Je pense que le pire va arriver, c'est-à-dire que le business ne va pas repartir avant au moins six mois parce qu'une fois qu'on sera déconfiné, il faut voir une chose, c'est que les Chinois commencent à se déconfiner au compte-gouttes, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont repartir à faire la fête et la gaudriole et se retrouver dans les salles de convention. Donc, avant qu'on puisse se retrouver en salle de convention, il va se passer un peu de temps. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que les entreprises vont devoir recomposer leurs marges. Je parle pour ma paroisse, c'est-à-dire moi, je m'adresse beaucoup à des forces commerciales, ce n'est pas de mal à veille qu'elles vont refaire la fête, elles vont devoir aller charbonner pour recomposer leur chiffre d'affaires, pour recomposer les marges et donc, il ne va pas y avoir de temps pour se retrouver et faire la fête. C'est mon point de vue. Alors, pendant ce temps, moi, j'ai été influencé par un livre qui s'appelle « The Positive Power of Negative Thinking », « Le pouvoir positif des pensées négatives » de Julie Norem, et je pense qu'il y a quelque chose de bon à être négatif. Comme je pense que le boulot ne va pas repartir, je bascule tout et je me suis mis en mode combat et j'ai une routine tous les jours, une routine d'enfer avec de la lecture, avec de la recherche, avec de l'écriture. Je suis en train de mettre au point une conférence en ligne, je regarde les TEDx, je lis des bouquins, j'avais 150 bouquins à lire, c'est génial, j'ai le temps de les lire, je passe des coups de fil à mes proches, je fais du sport, mais je compose ma nouvelle conférence. Donc, j'ai toute une routine qui fait que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de réfléchir, je n'ai pas le temps de penser et donc je suis en mode combat parce que je pense qu'il ne faut pas faire le dos rond, surtout pas faire le dos rond. Merci Mickaël. Alors, ça doit parler peut-être aux entrepreneurs également qui sont probablement nos, vos clients puisque nous en avons une grande partie, vous savez qu'on a mis en place un sondage pour savoir un petit peu quelles sont vos activités. Beaucoup de monde dans l'événementiel, bien sûr, présent avec nous ce soir, on vous remercie tous. Et donc, on va passer peut-être à un autre sondage afin de savoir, c'est important pour nous d'avoir aussi votre retour, comment vous étiez préparé à une telle crise ? Vous le verrez s'afficher en quelques minutes et nous allons, pendant le temps que vous remplissez ce sondage, découvrir surtout une vidéo et faire connaissance avec Nathalie Bagadé qui est membre de l'AFCP, de la Ligue des optimistes de France, de Speaker for us et de Keynote. Elle est auteure et conférencière et sa mission est de réenchanter le monde, ce qui lui a valu d'ailleurs le titre d'enchantresse et elle va nous raconter ce qu'elle a mis en place depuis le début du confinement. C'est parti pour la vidéo. Première étape, la production. Je produis à peu près trois heures par jour. Alors, soit j'écris mes livres, je suis autrice et j'avais pris du retard, soit j'écris des articles sur LinkedIn, des articles sur mon blog, je produis des vidéos et donc tout cela me constitue un capital de contenu. Certains sont exploités dès à présent, vous pouvez les voir dans la suite, ou le reste pour plus tard. La deuxième étape, c'est l'échange. J'échange au quotidien sur les réseaux sociaux ou via un live que j'ai instauré avec mes followers où je leur donne un concentré de bonnes nouvelles, où je leur montre tout ce qui est positif dans cette situation. bref, où je me montre en tant qu'enchanteresse. Ceci dit, je ne fais pas mon autopromotion. J'ai plein de choses à vendre. Moi aussi, je fais le dos rond en attendant que la crise passe. Il n'empêche que je ne parle pas de tout ce que j'ai à vendre. Je donne, je suis dans le don. La troisième étape, ça a été la professionnalisation. J'ai appris à connaître des outils que je ne maîtrisais pas comme Zoom Pro, comme Calendly Pro. J'ai pris les licences correspondantes. J'ai instauré tout un système de réservation sur mon site internet pour que les gens puissent réserver des créneaux pour me téléphoner ou des consultations via Zoom. Quelque chose qui n'existait pas avant cette crise et qui va perdurer bien après celle-ci. Voilà ce que j'ai mis au point de mon côté pour essayer de remédier au mieux à la situation. J'ai très hâte de savoir ce que vous avez mis en place de votre côté. Ah, nous avons une coupure peut-être de la vidéo. Non ? Merci à Nathalie pour ce partage. Donc, vous l'avez vu, trois étapes pour Nathalie, la production, l'échange et la professionnalisation. Et surtout, des valeurs partagées, de l'échange, de l'optimisme. Et oui, on a tous des manières et des approches différentes. Le don aussi. Et justement, je vais revenir sur cette question de valeurs et Fabien qui est reparti. Fabien fait du Valéviens avec nous ce soir. Alors, je poserai la question à Philippe le temps qu'il revienne. Quelles sont justement cette période, les valeurs qui ressurgissent clairement ? Philippe. Écoute, alors, évidemment, la solidarité. Comment faire bénéficier à mon environnement à haute vitesse tout ce que j'ai pu apprendre en tant qu'entrepreneur. Mais en tant qu'exécutif dans des grands groupes comme Apple ou Sonny, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, en fait, je donne. Je rebondis sur ce qu'a dit Nathalie. Je dirais même que je sers. Je me mets au service de mon environnement aujourd'hui. Ce que disait Mickaël tout à l'heure est tout à fait vrai. Donc, le mode combat, il passe à différents niveaux. Et dans mon mode combat, il y a un fondamental chez moi, c'est de servir la communauté. Donc, oui, c'est ensemble qu'on va passer la vague. Donc, j'essaie de mettre en œuvre ce rapprochement social tant à titre personnel que professionnel. Merci, Philippe. Fabien, tu es de retour. Est-ce que tu nous entends bien ? Parce que j'aurais aimé que tu répondes également à cette question des valeurs. Pour toi, quelles sont les valeurs ? Parfaitement. qui ressurgissent ? Alors, est-ce que tu as entendu ma question ? Donc, d'avoir ton point de vue concernant les valeurs qui ressurgissent en cette période ? Moi, je ne sais pas si vous m'entendez de mon côté. Oui, alors, je ne sais pas si vous m'entendez de mon côté. C'est bon ? Oui, on t'entend, Fabien. C'est bon, on t'entend. parfait. Donc, les valeurs qui ressurgissent, oui, donc, les valeurs au sein de la communauté, évidemment, on ressent une grande solidarité, une combativité, une volonté de ne pas se laisser abattre et de continuer à aller de l'avant. Pour ma part, moi, les valeurs qui sont celles de Vivavox et que je peux incarner pendant cette période, ce sont les valeurs de don. Je pense qu'on rentre dans une période où il faudra savoir donner pour recevoir et c'est une des valeurs de Vivavox à travers l'outil technologique qu'on a mis à la disposition des conférenciers pour se valoriser. C'est les valeurs de partage, de communication, toujours donc dans cette idée de donner, c'est de transmettre un maximum en ce moment d'informations qui peuvent servir la communauté et permettre aux entreprises d'aller de l'avant et de faire face à cette situation difficile. C'est la transparence, je pense qu'il sera une valeur fondamentale aussi des années à venir. Donc, via Vivavox, c'est une transparence de prix, mais aujourd'hui, dans cette période, c'est une transparence dans la communication avec les différents acteurs. C'est être complètement transparent et se dire les choses comme elles sont sans prendre quatre chemins. Une autre valeur importante pour nous, c'est la satisfaction client. Donc, elle passe dans cette période par une grande compréhension des problématiques que peuvent rencontrer les différentes parties prenantes et notamment exiger des frais d'annulation, de report en cette période, toujours dans cet objectif de satisfaction client et de créer une relation de confiance sur le long terme. Et puis, c'est s'inscrire dans notre valeur qui est la valeur fondamentale du développement durable de l'écosystème. Voilà, le monde et nous, dans cette période, c'est d'essayer un maximum d'acteurs de passer le cap et de laisser un minimum d'acteurs sur le bord de la route pour favoriser justement cette pluralité, ce développement durable de l'ensemble de notre écosystème. Merci Fabien. Alors, je vais m'adresser à Régis et j'en profite puisque j'ai vu une question des internautes qui nous reposaient la question de savoir quelle était la chaîne YouTube, Régis, ce que tu animes. Donc, c'est les tips de l'événementiel. Voilà, pour répondre à cette question. Régis, les tips, c'est ça ? je peux l'événementiel, oui. Voilà. Régis, merci, écoute, c'est toi qui l'annonce, c'est aussi bien avec le bon accent. Alors, comment vous, là, je vais poser la question à plusieurs d'entre vous mais je commence par toi Régis, comment exprimes-tu cette solidarité envers les membres de ton domaine d'activité notamment, tes clients et tes partenaires pour ta part ? Alors, ce n'est pas que moi à titre personnel, c'est l'ensemble de l'événementiel, il y a beaucoup, il y a énormément d'initiatives, c'est d'ailleurs hyper intéressant parce que je pense que c'est la première fois, en tout cas, c'est la première fois à ce point-là. Donc, il y a plusieurs choses, il y a la coordination de l'UNIMEV qui s'est réunie pour mettre à disposition des sites événementiels qui peuvent potentiellement servir d'hôpitaux pour désengorger, en tout cas, les hôpitaux. donc à la fois les sites événementiels, leurs compétences dans le domaine de la gestion des flux, évidemment, des transports, de la sécurité et de monter des installations temporaires. Donc là, voilà, sur les dimensions, on va dire, logistiques, il y a vraiment une aide et ce souhait en fait de se mettre au service des pouvoirs publics. Il existe la même chose, une initiative qui vient d'être lancée qui s'appelle Free et Dispo. Je ne sais pas si après on pourra peut-être mettre des liens pour toutes ces... Je pense que ce serait bien en fait, dans le cadre du replay, sans doute, de mettre des liens vers ces différentes choses. Mais donc, il y a Free et Dispo qui permet, donc moi, je me suis inscrit dessus, donc quand on est freelance dans le même état d'esprit, de se mettre à disposition pour aider bénévolement les pouvoirs publics, que ce soit pour, voilà, les cours en ligne, enfin plein de choses, toutes les choses dans lesquelles on peut aider dans la communication, dans l'organisation logistique, donc un peu comme l'initiative de l'Unimev. Il y a un mini-site qui a été développé par l'événement qui est hyper intéressant, qui est très bien fait, qui s'appelle covid19-levenementsemobilise.fr donc covid19-levenementsemobilise.fr et qui, en fait, réunit une boîte à outils et surtout qui communique sur toutes les aides auxquelles on a le droit, qu'on soit justement freelance, intermittent, agence d'événements, traiteur, c'est vraiment au sens très très large. Il y a plein de choses là-dessus, c'est hyper intéressant pour savoir ce qui peut nous concerner, quelles peuvent être les aides fiscales, sociales, les prêts, les choses de la BPI, donc qui relaient tout ça. Donc voilà, ça c'est sur l'aspect, on va dire, entre l'événement et la société. et puis il y a l'aspect ensuite dans l'événementiel même entre nous. Et là aussi, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours. Donc par exemple, il y a Freehandiz, qui est une plateforme de free, qui a lancé une grande enquête, il y a plus de 800 ou 900 participants, je crois, à jour, qui est la première grande enquête finalement sur la situation des freelances au sens large de l'événementiel, tous métiers confondus, qui permettent de savoir plein de choses, comment ils sont assurés, qui ils sont, comment ils travaillent, combien ils ont une mission annulée, déjà avec cette histoire de Covid, etc. Donc voilà, ça, ça nous permet de produire de la data et ensuite de réfléchir évidemment ensuite à comment mieux se protéger. Il y a un collectif qui s'appelle Cocktail de Free, qui est un projet d'association représentative des freelances aussi, alors qui est plutôt sur planeur, rédacteur en chef, planning stratégique, créatif, mais il existe la même chose, par exemple, sous d'autres noms, il y a d'autres collectifs, de DeerTech, de Topper, etc. Et donc là, on est en train de réfléchir déjà tous dans notre coin, mais aussi à regrouper toutes ces compétences pour pouvoir finalement mieux s'entraider et être mieux préparé la fois d'après, entre guillemets, et puis pour ressortir. Et dernière chose, et qu'il y a là une initiative personnelle, mais qui peut intéresser les freelances, moi je suis en train de monter, et on est en train de monter en puissance là-dessus, un réseau d'entraide de Free pour augmenter leur visibilité sur LinkedIn, tout simplement, pour que, en fait, quand ils postent des choses, qu'ils restent à l'esprit des annonceurs, et je reviendrai là-dessus plus tard, parce que, là, ce n'est pas dans le cadre de cette question-là, mais c'est important aussi pour les conférenciers, c'est-à-dire que les gens vous oublient à un moment. Là, ils sont tous très préoccupés, à raison, par tout ce qu'implique cette crise, et donc, il faut que, quand ça va redémarrer, moi je suis moins pessimiste, beaucoup moins, et j'espère avoir raison, et je pense qu'ils espèrent aussi que j'ai raison que Mickaël, mais j'espère que ça va repartir très fort, et en tout cas, quand ça repart très fort, on a envie que ça reparte avec nous, évidemment. Voilà, sur ces différents aspects de solidarité, qui sont relativement inédits, donc c'est très intéressant de ce point de vue. Merci Eric, quant à toi, comment exprimes-tu cette solidarité dans ton environnement aussi ? Je vais remettre le micro, moi je suis quand même dans une logique où je me rends compte que dans les conférenciers, il y a beaucoup d'experts qui sont capables de donner leur expertise aux autres conférenciers pour que cette profession soit une organisation apprenante. Les speakers parlent aux speakers et transmettent comme ça des trucs à suces. Par contre, moi je ne suis pas le bénévole de l'étape, je ne suis pas non plus celui qui veut mettre en place des systèmes simplement basés sur la générosité parce qu'il y a une économie qui se stoppe un peu. Moi mon métier, c'est d'être promoteur, c'est d'aider les conférenciers à gagner leur vie et à négocier pour eux quand ils vendent des conférences parce que sinon, ils pourraient faire des conférences toute l'année en étant invités, en étant bénévoles et ce n'est pas mon job. Donc, je ne suis pas en train de réfléchir à mettre des modèles associatifs ou des modèles basés uniquement sur le volontariat, la générosité, mais d'essayer de créer cette transformation digitale telle que toutes les entreprises la réfléchissent depuis une dizaine d'années maintenant. C'est donc d'être dans une logique de, ok, on se réinvente, ok, on fait des choses différentes, mais on fait des choses aussi pour gagner notre vie et puis pour faire une mutation peut-être d'une partie de l'économie sur laquelle on était plongé. Donc, c'est de solidarité parce qu'il y a du partage d'expérience, parce que c'est un peu moins chacun pour soi dans une armée de, je ne sais pas moi, de missionnaires, mais par contre, ceux qui travaillent facturent leur temps de travail et puis ceux qui veulent en bénéficier le payent. Voilà, donc on reste dans des logiques de clients fournisseurs partenaires. Très bien, cette question de la solidarité effectivement nécessite des réponses un petit peu plus longues. J'entends tous les commentaires et je vous lis, bien sûr. Je vois qu'il y a de nombreux commerciaux aussi. On va essayer d'avoir des réponses qui puissent répondre à un maximum de personnes, bien qu'effectivement on est dans le cœur de notre métier qui est celui de l'événementiel. Fabien, est-ce que tu peux compléter également cette question de la solidarité, s'il te plaît ? Est-ce que tu m'entends, Fabien ? Fabien est en décalage avec nous, je crois. Non, il ne nous entend pas. Je crois qu'on a… Non, Fabien n'est pas avec nous. Alors, Philippe, on va un petit peu changer de sujet, même bien qu'on soit encore dans le cœur de cette notion de crise. Et je vais notamment venir sur la notion de la distanciation. Tu as publié une vidéo à ce sujet sur la distanciation sociale ou plutôt, devrais-je dire, le rapprochement social. Je crois que tu n'es pas très en accord avec ce terme. Pourquoi tu fais cette vidéo ? Alors, attention, ton micro est coupé, Philippe. Oui. Donc, en tant que conférencier, je suis attaché à la sémantique, à l'énergie des mots, à leur signification profonde. Oui, j'ai été atterré par le terme de distanciation sociale. Je me suis demandé si ça venait de l'étranger parce que les hommes politiques, ils sont rompus à l'exercice de la prise de parole en public. Normalement, tout ce qu'ils disent a un sens. Alors, je n'ai aucun problème à ce qu'on parle de distanciation physique, mais la crise actuelle est une opportunité sans précédent de rapprochement social à tous les niveaux, que ce soit professionnel ou personnel. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a eu une erreur sémantique aussi monumentale, mais je ne pouvais pas laisser passer ça. On fait attention à chacun des mots qu'on dit quand on est conférencier. Je ne me suis jamais senti aussi proche socialement de tous mes amis et collègues. Donc, voilà, c'était un coup de gueule et je pense que ça valait le coup, effectivement, de refaire une petite vidéo. Et je sais que parmi vous, il y a Mickaël également qui est très attaché au mot. Quel est ton point de vue sur ce sujet, sur ce terme de distanciation sociale, Mickaël ? J'ai une amie qui habita à l'étranger et je la vois très rarement. Je la vois tous les jours. les trois, quatre ans. Et curieusement, on s'appelle peu, mais quand on s'appelle, on est extrêmement proche et je sens une proximité cent fois supérieure à des membres de ma famille que je vois tous les quinze jours, parfois même toutes les semaines et avec qui je n'ai aucune proximité. Donc, la distance sociale ou la proximité sociale n'a rien à voir avec la proximité physique. On peut voir des gens très rarement et sentir une très grande connivence, une très grande proximité. mais alors à condition que lorsqu'on est en lien avec les autres, que ce soit avec des gens qui sont dans une salle d'ailleurs auxquelles on ne parle pas, il y a des personnes auxquelles on s'adresse qui sont dans une salle, dans une audience auxquelles on ne parle pas et qui se sentent vachement proches alors qu'on ne s'est pas adressé à eux personnellement, à condition à condition qu'il y ait de l'intensité dans la relation, à condition qu'il y ait de la générosité dans l'échange, à condition qu'on mette une part de soi sur la table, qu'on ne soit pas simplement dans la communication d'informations mais qu'on soit dans le partage de quelque chose de tripal. Est-ce que quand je suis avec quelqu'un, est-ce qu'il passe un bon moment ? Est-ce que je l'enrichis ? Est-ce que je le valorise ? Est-ce que je révèle mon intimité ? Si on donne tout ça, on peut se voir une fois tous les dix ans et qu'il y a un sentiment de très très grande proximité sociale alors qu'on peut voir des gens tous les jours, il y a des gens qui sont mariés, qui n'ont plus rien à se dire et ils sont dans une proximité infernale. Ils ne sont même plus dans une proximité, ils sont dans une promiscuité et pourtant ils ne se connaissent pas. On les voit tous, ces gens qui sont au restaurant, qui ont mangé à 30 cm l'un de l'autre et qui n'ont pas échangé un mot et quand ils ont échangé un mot, ça a été passe-moi le sel. Donc proximité, distanciation sociale, n'a rien à voir avec la distanciation physique. Merci de ces précisions. Régis, est-ce que tu veux apporter également un dernier point de vue ? Je suis très en accord avec Mickaël et Philippe. Effectivement, cette expression de distanciation sociale est débile. En plus, moi, ce qui me choque en plus là-dedans, c'est qu'il y a une espèce d'injonction contradictoire parce qu'on nous dit ça au moment où on nous demande d'être solidaires pour ne pas passer le virus, etc. Donc, il y a vraiment un côté un peu idiot. Voilà, moi, je pense qu'on devrait parler de distanciation sanitaire, même plus que physique. Distanciation sanitaire, en plus, ça serait plus juste, même factuellement, ce serait plus juste. Et finalement, même quand on est, quand on fait la queue, c'est un peu idiot, mais quand on fait la queue pour faire ses courses avec un mètre de distance, tout ça, comme en général, on n'a que ça à faire, alors que d'habitude, on passe sans problème, on discute avec les gens plus que d'habitude. En général, on discute du coronavirus, mais en tout cas, on discute. Donc, bref, je prêche pour distanciation sanitaire. Très bien. Voilà, sur ce mot, effectivement, il était important qu'on fasse peut-être un détour par ce terme. Les mots ont leur importance. Alors, je vais revenir sur Darwin et la sélection naturelle. Philippe, tu l'as cité tout à l'heure en introduction. La vraie question est celle que je vais vous poser et je ne vois pas que Fabien soit revenu, alors je vais peut-être m'adresser à Élie. Moi, je vous entends. Ah, tu nous entends. Donc, tu vas pouvoir répondre peut-être, Fabien, à cette question. Comment vas-tu passer le cap de cette baisse critique d'activité pour ta part ? Oui. Alors, vraiment, je m'excuse, je suis confus pour ces problèmes techniques avec le confinement. Je n'ai pas la chance d'être à mon bureau ni même chez moi. Et donc, je vous entends très bien, mais a priori, par moment, avec beaucoup de retard et donc, je ne peux pas répondre à vos questions, malheureusement. Sur la question de Darwin, moi, j'ai la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de collaborer avec des économistes depuis plus de 10 ans. Donc, c'est vrai que je suis préparé à vivre une décennie économiquement volatile. Le temps, en fait, que nous adaptions à nos modèles, au nouveau monde, à nos nouveaux besoins, nos attentes et nos problématiques qui sont complètement différentes du monde d'avant. Et c'est un monde qui sera volatile avec des chocs économiques. Alors, là, on en vient à grandeur nature qu'on ne pouvait pas imaginer d'une telle ampleur. Mais on le voit depuis un an et demi. Il y a eu la crise des Gilets jaunes. Ensuite, il y a eu les manifestations, les grèves pour les réformes des retraites. Il va y avoir un certain nombre de frottements pendant une décennie qui font qu'il faut qu'on soit préparé à faire face à des ralentissements économiques à minima, voire par moments à des chocs plus violents. Donc, par rapport à ça, j'ai pu, moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'adapter en conséquence. Ça passe par la constitution d'une trésorerie suffisamment solide pour pouvoir passer plusieurs mois, voire plusieurs années, même sans un chiffre d'affaires important. C'est réduire au maximum ses charges fixes. Bon, c'est ce que j'ai fait, par exemple, en revenant vivre chez moi à Bordeaux. avec des loyers beaucoup moins élevés qu'à Paris. Et puis, c'est surtout de penser à diversifier ses activités. Ça sera un grand enjeu pour les conférenciers, notamment à l'avenir. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit sur les marchés financiers. Et c'est ça qui nous permettra de pouvoir faire face à des hauts et des bas et à se pérenniser durablement pour faire vivre notre écosystème. Merci Eric. Est-ce que tu souhaites compléter peut-être sur cette question, justement ? Qu'en est-il de ton côté pour passer ce cap ? Moi, je fais des investissements ne serait-ce que dans mon entreprise pour qu'elle progresse, pour qu'elle soit moderne, pour qu'elle explore des nouveaux territoires avec les conférenciers. Je fais des investissements en mode innovation, en mode d'aider à ma petite échelle tout au long de l'année, en fait, en réinjectant une partie de mon chiffre d'affaires. Bon, emballage et décider de tout réinjecter en un trimestre. Par contre, après, au second semestre, il ne faudra pas me faire chier en me demandant des nouvelles fonctionnalités ou des innovations. On aura tout fait. Tout sera prêt pour l'été. Et puis, sinon, moi, j'ai une entreprise qui ne dépense pas d'argent quand elle ne travaille pas. Aujourd'hui, on innove, on investit, on paye les œufs pour faire des omelettes, mais si je ne travaille pas, je ne travaille pas et il n'y a pas de salarié. La crise précédente, 2009, j'étais dans la com', je dépensais 400 000 euros par mois et j'étais l'actionnaire principal. Donc là, je peux vous dire que je serrais les fesses différemment. Ça m'a vraiment fait vieillir parce que là, ça ne se voit pas, mais j'ai 24 ans, en fait. Donc, je parlais beaucoup plus vieux que mon âge. Autant vous dire que là, aujourd'hui, ne pas avoir de salarié, ne pas avoir de structure lourde à faire vivre sans chiffre d'affaires, ça me va bien. C'est sans doute un modèle vers lequel je continuerai d'aller. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, je lis bien sûr toutes vos questions, quelles on répondra de manière globale à la fin puisque pour certains, il y aura des éléments de réponse qui vont être donnés dans les questions qui suivent. Effectivement, on est là pour transformer un petit peu ce pépin en pépite si on peut dire. Donc, écoutez les différents conseils de nos intervenants. Philippe, j'ai envie de te demander comment, enfin, qu'est-ce que tu aurais fait de différent pour mieux aborder cette crise si tu avais su ? En fait, j'aurais diversifié mes sources de revenus beaucoup plus tôt puisque je me suis concentré sur ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est-à-dire faire des conférences sur scène parce que j'adore recevoir l'énergie du public. C'est un truc absolument fabuleux. Par contre, ce qui apparaît maintenant très clairement dans mon plan stratégique, c'est le fait qu'entre ce qu'on aime et ce qu'il faut faire, il y a parfois une différence. Donc, oui, j'aurais diversifié mes sources de revenus beaucoup plus tôt. Merci. Alors, je vous propose que l'on passe à une nouvelle vidéo, la vidéo de Fanny Walter. Donc, la crise, c'est un fait. Je crois qu'il faut faire avec. On n'a pas le choix. On a tous des regards différents et nous allons découvrir tout de suite celui de Fanny. Alors, Fanny Walter est conférencière, auteur, professeure de yoga, chief happiness officer. Elle accompagne les dirigeants et leurs équipes à amener davantage de flots, d'intuitions, de sens, de responsabilités de chacun en faveur du collectif. Je sais qu'elle est là présente avec nous, tout comme Nathalie d'ailleurs. Merci à elle d'avoir réalisé ces deux témoignages. Et donc, en deux minutes, elle va nous emmener dans sa bulle et nous inviter à un retour à soi et à se connecter à notre pourquoi. Fanny, nous t'écoutons. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Tout d'abord, eh bien, plein d'amour, plein de pensées pour vous, pour vos proches par rapport à cette phase compliquée du virus et du confinement. En même temps, cette difficulté, je me dis, voyons, regardons-la sous un autre angle. Est-ce que ça pourrait être une opportunité ? Et l'opportunité, pour moi, eh bien, c'est de me dire j'en profite pour ralentir mon rythme, pour faire davantage de méditation, de yoga. D'ailleurs, j'ai démarré sur ma chaîne YouTube des séquences de 5-10 minutes de yoga quotidien. Alors, profitez-en, mettez-vous-y si vous aviez envie depuis quelques temps. Et de ralentir ce rythme, à la fois, ça augmente votre taux vibratoire, ça augmente votre système immunitaire. Et en même temps, de se poser la question qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi quand je donne mes conférences, quand j'appelle tel client ? Est-ce que je suis vraiment animée par l'amour ? Ou est-ce que c'est mes blessures, mon ego, mon envie de reconnaissance, de pouvoir, d'argent ? Alors, ça peut être une opportunité de se libérer davantage de tout ça et d'aller piocher au plus profond de moi et d'aller chercher, réanimer cette flamme qui est au plus profond de moi et d'aller chercher cet amour pour le divulguer au plus. Et si vous prenez ce temps, eh bien, vous allez voir, c'est waouh ! Merci la vie ! Waouh ! Qu'est-ce que c'est bon de ressentir toute cette sérénité, cet amour parmi vous ! Merci Fanny pour cet effet waouh ! qui nous rappelle à la responsabilité. Effectivement, aujourd'hui, on a cette responsabilité de notre réussite mais aussi surtout, on a à notre service tout un tas d'outils, on a la technologie, on l'a vu d'ailleurs, on la teste aujourd'hui et on est ravis de l'avoir pour être tous ensemble. Philippe, je m'adresse à toi, les outils nous permettent, les outils numériques, pardon, nous permettent de rebondir justement avec agilité. On a vu que Nathalie, tout à l'heure, on a cité quelques-uns qu'elle utilise aussi. Comment toi, les utilises-tu ? Alors, moi, je peux évaluer plusieurs outils par jour quand je suis en mode de recherche de solution à un de mes problèmes. Je deviens, le mode combat, c'est mode guerre de rue. Alors, Nathalie, elle nous a donné un très bon exemple d'utilisateur averti. Elle n'est pas informaticienne mais elle a développé son site web toute seule, elle s'auto-édite seule sur les plateformes numériques, elle n'hésite pas à expérimenter, à se former. L'expérimentation rapide est un thème que je développe dans toutes mes conférences sur l'innovation. Je la pratique au jour le jour. C'est ce qui permet de trouver la voie et de trouver ce qui fonctionne pour moi. Pas que pour moi, toutes les entreprises qui expérimentent les outils numériques en permanence, étrangement, sont en croissance. Donc, je suis d'ailleurs curieux de voir avec tous nos partenaires et tous nos clients sur l'utilisation de ces outils numériques, comment on va sortir par le haut et de manière forcément différente de tout ce qu'on pouvait faire avant. Alors, je vais rester sur cette notion de technologie. Comment est-ce qu'elle peut venir au secours des conférenciers, précisément ? Ah, alors, on en revient forcément aux outils numériques, effectivement, quelque part. Pour moi, il y a deux axes. Il y a un premier axe qui est un axe d'optimisation du job du conférencier. C'est tout ce qui est site web, comment on fait pour être meilleur sur les sites web, tout ce qui est l'automatisation marketing, assistant virtuel aussi. et il y a un deuxième axe qui est sur la réutilisation de notre propre contenu, donc réutiliser mon propre contenu, réutiliser sa propre production pour faire autre chose que des conférences en présentiel. C'est typiquement la formation en ligne, des conférences en ligne, des livres, des ateliers, du coaching. Alors, évidemment, la maîtrise de la vidéo et des méthodes de webinaire, comme on le fait aujourd'hui, de travail à distance, de travail collaboratif à distance, c'est complètement essentiel. Un conférencier comme toute entreprise qui n'utilise pas les outils numériques, qui n'utilise pas la technologie, qui ne se met pas à jour, c'est un conférencier mort dans ce nouveau monde en accélération permanente. Ça va de plus en plus vite et ce n'est pas fait pour s'arranger. Donc, si aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu largué, eh bien, ça va être vraiment très compliqué. Alors, je parle de curiosité et d'exploration numérique dans ces conférences sur l'innovation. Je réserve, à titre personnel, 10% de mon temps et ça monte facilement à 20% de mon temps parce que je dois me tenir à jour et je dois faire des tests en permanence. Et donc, j'explore de nouvelles technologies, des nouveaux outils et j'apprends. Donc, le mode combat dont parlait Mickaël tout à l'heure, c'est mon mode normal de tous les jours. Je vais vous donner un exemple. J'étais un précurseur de l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'entreprise. Évidemment, la question que je me pose, c'est comment l'utiliser dans notre métier. j'ai des pistes intéressantes sur le sujet et certaines relèvent de la pure prospective, de la futurologie mais ça, c'est typiquement le genre de choses qui m'excitent et cette excitation, j'arrive à la transmettre. Donc, la prochaine étape, c'est comment on la rend à disposition, évidemment, de tout un chacun pour notre métier, pour notre environnement. Merci. Alors, on me demande de redonner ton nom. Donc, tu es Philippe Boulanger. Sachez également que si vous passez votre souris, votre curseur sur les différentes photos de nos intervenants, vous allez avoir leur nom qui s'affiche. Ça peut être effectivement très pratique. Alors justement, Mickaël, dis-nous, qu'est-ce qu'un conférencier peut-il bien vendre derrière son écran ? Tu n'as pas mis ton micro, Mickaël. Oui, donc, un conférencier, il n'y a pas quelque chose qu'il puisse vendre derrière un écran. Il peut vendre ce qu'il dit normalement sur scène. Il peut le faire sous forme de formation, sous forme de MOOC, sous forme de coaching à distance. Voilà. Un conférencier, qu'est-ce que ça fait ? Ça parle, ça envoie des idées dans l'air, sauf qu'au lieu de les envoyer dans l'air, il va les envoyer à l'écran, il y a quelqu'un d'autre qui va les capter de l'autre côté. Ça veut dire que ce qu'il peut vendre, finalement, ce sont ses idées sur un autre support. Ce support, ça peut être un livre, ça peut être un CD, ça peut être... Il y a une société aux États-Unis qui vend des cartes à jouer avec la pensée du conférencier derrière chaque carte. Ça peut être une appli smartphone, mais dans tous les cas, ce sont ses idées à lui, ses concepts, sa manière de voir le monde qui va communiquer d'une autre manière. Donc, vous prenez un conférencier comme moi qui suis un gros feignant et qui prend énormément de plaisir à être sur scène et qui n'ai jamais voulu rien faire d'autre parce que c'était ma nourriture, aujourd'hui, cette nourriture, cette arrive, il va falloir que que j'aille la chercher ailleurs. Donc, forcément, maintenant, je suis en train de mettre au point un webinaire, une formation en ligne pour pouvoir continuer à exercer ce métier en attendant de remonter sur scène qui est ma seule vraie nourriture. On ne t'entend pas. Virginie ? Effectivement. On coupe nos micros pour une meilleure qualité de son. Je ne l'avais pas remis. Eric, est-ce que tu souhaites peut-être apporter un complément ? Est-ce que tu as des éléments supplémentaires à nous donner de ce qu'un conférencier peut vendre derrière son écran ? Je peux amener des éléments de réflexion. Ça fait très longtemps que l'on retransmet en streaming les conférences qui ont lieu dans des salles. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que le monde de la finance fait ça, par exemple. Les résultats financiers, les réunions d'analystes, etc. Donc, ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui ne se déplacent plus pour assister aux conférences et qui les regardent en ligne. Et comme ça, c'est internationalisé, avec ensuite un large travail de démocratisation et d'évangélisation qui a été fait par TED. Je ne parle pas de TEDx qui, encore après, est une vague massive. Il y a de la place. Il y a de la place pour des conférenciers pour intervenir dans des événements qui sont virtuels ou qui sont hybrides, à la fois présentiels et virtuels, pour amener leur contenu. Mais c'est vrai que moi, je rejoins complètement Mickaël. D'ailleurs, j'ai investi en ce moment chez un éditeur pour créer une collection spéciale pour les conférenciers et je crée un pool de soutien de rédacteurs pour accompagner les conférenciers, les gros feignants de conférenciers, ceux qui parlent facilement sur scène mais qui ont un mal à sortir un bouquin de plus de 150 pages. Je crée un écosystème autour de ça pour dire profitez-en pour faire vos recherches, pour aller plus ou encore au fond du sujet que vous portez, pour l'actualiser et puis pour sortir un bouquin qui sera de toute façon un très bon complément si on recommence à faire des conférences au rythme où on en faisait en 2019 et qui sinon fera peut-être un complément de revenu tout en restant positionné sur son domaine d'expertise. Ceci dit, il ne faut pas se mentir, les bouquins de conférenciers, les bouquins d'experts, il y en a assez peu qui se vendent à plus de 10 000 exemplaires si on ne fait pas de conférences. Si on le vend en remplissant des salles, là, il n'y a pas de problème, on peut faire beaucoup plus mais sinon, c'est quand même rarement des succès de librairies qui permettent de vivre que de ça. Mais bon, ça permet d'utiliser son temps et puis d'aller chercher quand même une diversification dans ses revenus. Alors, on a vu quoi vendre derrière son écran mais surtout la vraie question, Mickaël, c'est comment vendre derrière son écran ? Bon, mon sujet, donc je vais m'éclater. Vous avez 3 heures. Alors, comment vendre derrière son écran ? Je vais essayer de vous le faire en 2-3 minutes. Eh bien d'abord, on va vendre comme en vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'habille, ça veut dire qu'on s'apprête, ça veut dire qu'on fait attention à son image. Quand je dis qu'on fait attention à son image, quand on va en clientèle, on fait attention à l'image qu'on va projeter, donc on va faire attention à ses vêtements. Quand on est derrière l'écran, on fait attention un peu à ce qu'il y a en arrière-plan. Je vois des fois des vendeurs qui m'envoient un zoom, on voit les vêtements qui sont derrière, qui sont mal rangés, tout ça, ça donne une image ravageuse. Mais on regarde dans les yeux. Quand on est en face-à-face avec un client, on le regarde dans les yeux, donc on regarde de préférence la caméra plutôt que de regarder en bas. Je vais vous donner un petit truc qui me fait toujours sourire. La plupart des gens sont sur leur laptop, ça veut dire qu'ils ont une position haute et donc ils regardent l'écran comme on regarderait un malade quand on est debout et que le malade est allongé. C'est complètement désastreux en termes d'image pour celui qui regarde, qui a l'impression que le vendeur le toise et le prend pour un malade. Et puis surtout, je vais vous donner un gimmick, quand on est en face-à-face, derrière l'écran, on met de la vie. Ça veut dire quoi on met de la vie ? Vie, V-I-E, V comme variété, il faut rythmer, I comme intensité et E comme émotion. Voilà, il faut mettre de la vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, l'entretien que je suis en train d'avoir là avec vous, il n'est pas naturel. Je ne suis pas naturel. Tous ceux qui me connaissent, tous mes amis, savent bien que je ne parle pas comme ça quand je suis en face-à-face et que je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus doux, mais je fais attention à mettre un peu de rythme, à mettre un peu de vie dans cet échange parce qu'on est derrière l'écran. Donc, il faut compenser le manque de présence par un peu plus d'intensité, un peu plus d'émotion. Et puis, par ailleurs, quand on vend derrière un écran, toutes les techniques de vente s'appliquent. Mais attention, sachez la chose suivante, c'est que l'écran, c'est pire que le téléphone. Il est beaucoup plus facile de vendre par téléphone. L'intensité est plus importante quand on n'a pas le support de l'écran parce que c'est l'imagination qui travaille. Quand on est au téléphone, la personne ne vous voit pas, donc elle peut vous imaginer. Alors que quand elle vous voit, eh bien, l'impact est moindre. Curieusement, paradoxalement, on a plus d'impact au téléphone qu'on peut l'avoir, qu'on peut en avoir quand on est derrière son écran. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en matière de technique de vente, ça va être exactement le même process. C'est la découverte client, sauf que la découverte, elle doit être ramassée. On ne peut pas poser toutes les questions qu'on peut poser quand on est en face-à-face. Il faut aller beaucoup plus vite. Donc, il faut choisir des questions plus pointues, qui soient plus précises, plus pertinentes sur les motivations profondes. Le pitch, il doit être plus ramassé. C'est pénible de se prendre une heure derrière un écran. Par conséquent, il faut qu'il y ait de l'impact, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'intensité et il faut qu'il y ait de la variété. Fabien, je suppose que tu es totalement d'accord et que tu rejoins Mickaël. Est-ce que tu veux compléter la manière de vendre derrière son écran ? Alors, est-ce que Fabien m'entend ? Nous savons que nous avons toujours un petit décalage. Non, je n'ai pas l'impression effectivement que Fabien nous ait entendu. Eh bien, je propose de réaborder un sujet. Je vois que les internautes d'ailleurs réagissent sur cette question, notamment, quels sont les autres flux de revenus à considérer pour les conférenciers ? J'ai eu un commentaire tout à l'heure qui disait avant, on nous disait qu'il ne fallait absolument pas diviser nos activités et pourtant, alors, quels sont ces différents flux, Philippe ? Oui, alors, c'est vrai que le conférencier, typiquement, il fait du live, il fait du présentiel et c'est une activité, du coup, qui est limitée à notre temps disponible. On vend du temps cerveau, il y a limite à ça. Donc, 200 jours travaillés sur une année si on prend une abac classique. Tout ce qui est présentiel rentre dans cette catégorie, comme le conseil, le coaching, les agences événementielles sont dans le même cas. C'est vraiment notre temps homme qui nous limite. Donc, la catégorie de revenus qu'on doit vraiment considérer et celle que je considère à titre personnel, c'est ce qu'on appelle les revenus passifs, tout ce qui est scalable et ne dépend plus, finalement, de mon temps personnel. Alors, attention, passif ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a aucun coût, il y a du travail en amont. C'est tout ce qui est contenu à valeur ajoutée, livré en ligne, comme vidéo, livre, outils logiciels, formation. Toutes les plateformes existent déjà pour ça. Il faut vous y mettre, il faut attaquer, regardez ce qu'on peut faire avec parce que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour complémenter le live qu'on n'a plus aujourd'hui. Alors, je vais rappeler, avant de passer à la question suivante, on m'interroge en fait sur les interventions des deux personnes que nous avons eues en vidéo. Donc, je rappelle que c'était Nathalie Bagadé et Fanny Walter. Alors, vous pourrez aller retrouver sur le site de l'AFCP puisque vous avez la présentation des différents membres et qu'elles sont toutes les deux membres de notre association. Alors, je vais donner la parole à Régis, Régis Clincard, concepteur, rédacteur dans l'événementiel. Régis, quelles sont les opportunités évidentes aujourd'hui que tu as pu détecter et que tu pourrais prendre en considération dans l'avenir ? Alors, moi, dans un premier temps, pas en tant que concepteur, mais je co-dirige aussi une structure qui s'appelle Moscovit et qui fait différentes prestations, dont des prestations techniques pour l'événementiel et des prestations audiovisuelles. Et donc, dans un premier temps, quand il y a eu toutes ces annulations en masse, on a proposé de la captation et du streaming des événements annulés, aussi d'aller filmer les dirigeants d'entreprise pour qu'ils puissent, les DRH, etc., pour qu'ils puissent s'exprimer justement auprès des salariés comme ça à distance, comme on est en train de le faire aujourd'hui avec cette conférence virtuelle qu'on est en train de donner. mais même ça, finalement, a été complètement annulé. C'est-à-dire que quand on a communiqué là-dessus, on a eu énormément de demandes immédiates et derrière, tout a été annulé, on n'en a fait aucun. Donc, voilà. Donc, même ça, c'est arrêté. Ça veut dire qu'on n'est pas juste sur l'idée d'être à distance et forcément que c'est moins bien qu'en présentiel. mais ce n'est pas que ça, c'est-à-dire que il y a un effet de sidération un peu vis-à-vis des entreprises. Bon, ça, c'est un peu donc ça, entre guillemets, c'est cuit. Après, il y a un truc intéressant pour moi, c'est l'aspect formation à distance. Là, je parle pour les agences d'événementiel, notamment. Alors, moi, par exemple, j'offre des formations que je fais déjà depuis un certain temps. Enfin, j'offre, je fais des formations, je vends des formations pour aider les gens pour aider les agences en fait à être plus performantes en appel d'offres. Et donc, voilà, ça, c'est des choses qui clairement peuvent se faire à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être en présence. Ça peut se faire comme ici, en visio. Et c'est intéressant pour vous aussi parce qu'évidemment, les conférenciers, au-delà de vendre leurs conférences, en général, pratiquement tous, ils ont un thème de prédilection. C'est le cas des conférenciers qui sont ici, que ce soit l'innovation, la vente. Et chacun, effectivement, a des domaines dans lesquels on peut former à distance. Donc, on peut former à la prise de parole en public ou même la prise de parole comme ici, là, en streaming. On peut former sur la confiance en soi, sur la gestion de crise, sur le management. Donc, ça, c'est une possibilité à considérer et à considérer très tôt, entre guillemets, parce que si effectivement, les événements physiques mettent du temps à redémarrer, c'est une source de revenus possibles et d'opportunités pour les conférenciers de travailler différemment de cette manière-là. Alors, il y a un avant et un après-corona. Eric, c'est à toi que je vais poser cette question. Qu'est-ce qui pourrait être mieux après qu'avant ? Qu'est-ce qui pourrait être mieux ? C'est ça que j'ai compris. Oui, c'est ça la question entre l'avant et l'après-corona. Qu'est-ce qui pourrait être mieux après ? Tiens, bonne question. Moi, je pense que là, on va réduire un peu la distance. C'est-à-dire que je reviens sur le point de la distance de sécurité sanitaire ou sociale. Je pense qu'on réduit un peu la distance. Typiquement, qu'est-ce qu'on peut vendre derrière son écran ? Moi, je vends des conférenciers derrière mon écran depuis deux ans et demi. Je ne vais pas voir les clients. Évidemment, il y a 350 clients aujourd'hui qui nous font travailler. Il y en a une centaine que je connais personnellement où on se tutoie depuis des années, etc. Il n'y a pas de problème pour déjeuner ensemble. Mais les autres, on fait ça à distance. Donc, on fait ça à distance avec les écrans. Et peut-être que le fait que cette transformation numérique de notre secteur arrive à marche forcée, peut-être que les conférenciers eux-mêmes vont avoir le temps de développer des outils, de les mettre à disposition des agences, comme celle de Fabien ou la mienne, pour que notre démarche commerciale et démarche de promotion soient plus efficaces. C'est ce que Philippe disait tout à l'heure. Les gens font leur site web pour se mettre en avant, etc. Oui, donnez-nous des outils, donnez-nous des petites vidéos qui vous mettent en scène, donnez-nous les meilleures pages du bouquin que vous allez sortir qui va avec votre conférence signature. Puis, nous, on va se charger d'en parler avec nos clients. On fera ça ou par téléphone ou par écran. Donc, ça, ce sera mieux, je pense, après qu'avant. Je pense qu'on aura un peu plus de matière, un peu plus d'outils de la part des conférenciers pour assurer leur promotion. Merci, Éric. Philippe, je voudrais revenir sur un point. On a parlé de technologie tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne sur l'innovation et comment l'innovation continue, cette fois, peut-elle permettre de mieux franchir ce genre de situation ? Oui, alors, évidemment. Alors, l'innovation continue, ça permet de se réinventer continuellement, de tester de nouvelles pistes, d'abandonner immédiatement celles qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises qui sont dans la high-tech font ça très bien. On cite souvent l'hégémonie des GAFA. Je vous rappelle, j'ai travaillé pour l'une d'entre elles. Leur force, c'est l'innovation et l'expérimentation continue. Amazon réalise plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'expérimentations par jour. Facebook a plus de 10 000 versions différentes simultanément en ligne pour tester des hypothèses. Ce n'est pas un mystère s'ils en sont là aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont à risque ? Oui, bien sûr. Mais cette innovation continue leur permet d'être beaucoup plus résilients parce qu'ils ont un portefeuille d'activités qui est vraiment extrêmement ciblé. Donc, pour chaque activité, il faut trouver le bon équilibre entre innovation continue et exploitation et optimisation. Donc, il y a des règles pour ça. Et tout à l'heure, dans mon cas, je vous ai dit que j'utilisais entre 10 et 20 % de mon temps pour explorer et apprendre des nouvelles choses. ça fait partie de l'innovation continue et tout ne marche pas. Il y a de la casse. Il y en a même beaucoup. Sur tout ce que je peux tester, il y a probablement 90 et 95 % de ce que je fais qui ne fonctionnent pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est les 5 % que je vais garder. Et ces 5 %, je ne vais pas les trouver si je ne vais pas explorer et innover en permanence. Donc, ça, c'est vraiment un message pour tout le monde. Quelle que soit la taille de votre organisation, réservez-vous du temps pour faire de l'innovation continue de manière à ne pas devenir obsolète parce que sinon, c'est juste catastrophique. Donc, il faut être prêt à accepter l'échec et en tirer les apprentissages, se remettre en question pour tirer les bénéfices de l'innovation continue. Et ça, c'est vraiment vrai pour chacun d'entre nous. Alors, avant qu'on fasse un temps d'horizon auprès de chacun de vous pour savoir un petit peu quel est le rebond, comment vous avancez sur cette période, je propose de vous proposer à nouveau un sondage et de savoir auprès de vous quel pourcentage en fait de votre activité est à l'arrêt. C'est effectivement un indicateur qui nous permet quand même de prendre un peu en photo la situation et d'avoir le constat. Alors, j'entends par là, bien sûr, à l'arrêt sur les semaines à venir. Donc, voilà, quel pourcentage de votre activité est à l'arrêt ? Vous allez voir le sondage apparaître dans quelques instants. Nous vous laissons quelques minutes, bien sûr, pour y répondre. Régis, je reviens vers toi. Alors, on parlait de rebond, combien de temps pour rebondir ? Un speaker bureau du Golfe notamment a dit que le quatrième trimestre devrait être le plus fort qu'on ait jamais connu. est-ce que c'est ton sentiment sur le sujet, sachant que les choses évoluent de jour en jour ? Alors, c'est compliqué comme question. Surtout quand on entend… On a entendu… Pardon. On a entendu Michael tout à l'heure nous dire que lui pensait que ça prendrait un an, donc j'espère qu'il se trompe. Moi, je pense que c'est possible qu'il y ait effectivement un gros boom, un gros boom malgré les problèmes de trésorerie des clients, les coupes budgétaires, mais c'est sûr qu'on ne peut pas en être certain puisque effectivement on va serrer les boulons un peu dans toutes les entreprises. La question, c'est à partir de quand ? Et ça, c'est une vraie inconnue. C'est-à-dire que vous m'auriez demandé la… Vous m'auriez posé la question il y a un mois, je vous aurais dit en mai évidemment. Il y a deux semaines, je vous aurais dit sans doute en juin. Là, je ne m'avance plus. Donc bon, ce n'est vraiment pas évident. Ce que je pense quand même en termes de… En tout cas, ce qui peut donner des éléments de réflexion là-dessus, même si on ne peut pas avoir de réponse certaine évidemment, c'est que non seulement il va y avoir les événements qui ont été reportés ou annulés, c'est une évidence et c'est ce qu'on espère, c'est que la plupart ne seront pas annulés complètement. Les gens ont quand même besoin de communiquer dans les entreprises. Ce n'est pas pour nous faire plaisir qu'ils organisent des événements et qu'ils dépensent de l'argent pour ça. Mais en plus, moi je pense qu'il y aura un vrai besoin de communiquer en interne, en tout cas pour les événements internes, autour du coronavirus lui-même. Alors pas du coronavirus, c'est évidemment la maladie, mais ça déstabilise quand même à la fois toutes les entreprises et la société dans son ensemble. Les gens se posent des questions, on est tous à la fois des citoyens, des salariés pour certains, des indépendants, peu importe, mais en tout cas, on est tous impactés. Donc effectivement, les questions de quel impact financier et commercial ça a eu cette crise sur ma boîte ? Comment on va rebondir la boîte le plus vite possible et avec quels moyens ? Comment être mieux préparé à l'avenir et comment faire différemment pour la prochaine crise si ça se reproduit ? Tout ça, c'est des questions évidemment qui, je pense, qui déjà préoccupent les entreprises aujourd'hui, sur lesquelles elles vont réfléchir et sur lesquelles elles vont devoir communiquer. Donc à un moment, elles ne vont pas tout communiquer par de la vidéo interne et des newsletters. Donc moi, je pense qu'il y a un besoin par rapport à ça et en tout cas, je l'espère vraiment, c'est-à-dire qu'au-delà des conventions programmées annuellement, etc., de toute façon, là, il y a quand même un sujet majeur qui intéresse tout le monde dans l'entreprise et pour le coup, ce serait vraiment dommage que les clients finaux, que les annonceurs ne reviennent pas sur ces sujets parce que je pense qu'il y aura une très, très forte attente des collaborateurs en interne. Alors Mickaël, effectivement, tu as parlé tout à l'heure de un an ? Est-ce que tu souhaites compléter ce que vient de dire Régis ? Non, je voudrais livrer une information qui va intéresser les conférenciers qui nous regardent. Moi, j'ai deux clients qui sont des entreprises du CAC 40 qui m'achètent l'un une dizaine de conférences par an et l'autre cinq ou six. L'un comme l'autre m'ont dit qu'ils arrêtaient tout. Ils arrêtent tout pour un an. Pour la raison suivante, ils m'ont dit la chose suivante, après le déconfinement, on va devoir absolument aller au charbon pour aller faire du chiffre et on n'aura plus le temps, on a décidé qu'on n'aurait plus le temps de se retrouver pour que tu nous motive. On fera ça l'année prochaine, tu nous remettras une double pêche l'année prochaine, mais cette année, pour cette année, c'est terminé parce qu'on va perdre trop d'argent sur ces mois de confinement. Il va falloir compenser cette perte par un travail double. Donc, tant pis, on va user nos équipes, on va les éreinter, mais on n'a pas d'autre choix que de faire l'économie de tous les événements qu'on avait prévus jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment ce qui m'a mis la puce à l'oreille. J'espère que j'ai tort, j'espère que je suis un pessimiste et que j'aurai donc la bonne surprise que ce ne sera pas vrai. Mais je suis obligé de faire avec et comme eux m'avaient pris des conférences en septembre, en octobre, en novembre et qu'ils m'ont tout annulé, je me dis que les autres risquent de suivre. Alors, je propose de faire un retour par rapport au sondage que nous venons de faire. Donc, auprès de vous, la question, c'était de savoir quel était le pourcentage de votre activité qui est à l'arrêt. Sachez que vous êtes plus de 70 % à nous avoir répondu que vous êtes à plus de 80 % à l'arrêt. 10 % déclarent être à peu près entre 60 et 80 et finalement, très très peu, entre 3 et 4 % au total, non que 20 % à l'arrêt. Donc, ça confirme effectivement les éléments que nous avions. Fabien, est-ce que tu nous entends ? J'aimerais avoir ton retour sur les recommandations justement que tu pourrais donner aux conférenciers qui pourraient être mieux positionnés en sortie de crise. Est-ce que Fabien, tu m'entends sur cette question ? Je crois qu'il y a un décalage. Sachant que je vais poser cette même question également à Régis. Donc, peut-être, Régis, veux-tu nous répondre le temps que Fabien nous rejoigne en délai de connexion ? Alors, déjà, première recommandation, ce serait d'écrire sa prochaine conférence. Si vous n'avez pas commencé, ça veut dire que vous êtes en retard parce qu'effectivement, il y a quand même du temps, malheureusement. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est une opportunité. J'imagine que toute l'année, vous vous dites tout le temps quand est-ce que j'écris la prochaine, quand est-ce que je prépare des nouveaux contenus, on est pris dans le quotidien. Là, puisqu'il y a ces annulations, etc., et que du coup, on est moins le nez dans le guidon, ça peut être une vraie opportunité de ce point de vue-là. Ensuite, je pourrais dire pour Rire et pour Fabien qui n'arrête pas de se connecter, de se déconnecter, apprendre à utiliser ces outils numériques, à appuyer sur le micro, le bouton du micro quand on reprend la parole en ligne. Plus sérieusement, je pense que vous pouvez aussi beaucoup communiquer sur votre contenu en ligne existant. D'ailleurs, Philippe l'a déjà dit tout à l'heure et je pense que c'est effectivement une bonne idée. Communiquer là-dessus, le remettre en ligne finalement, le rediffuser, puis de continuer d'en créer et de le publier. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que d'abord, les agences cherchent toujours des nouveaux speakers et donc c'est important évidemment de rester à l'esprit des décisionnaires en agence et des fris aussi qui conseillent les agences et donc pour les rester à l'esprit, il n'y a pas de secret, c'est-à-dire qu'on se souvient mieux de ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Des fois, il y a des choses très marquantes dont on se souvient durablement mais effectivement, il y a quand même une prime à ceux qui auront continué de communiquer plutôt qu'à ceux qui auront disparu des radars, entre guillemets et quand ça va repartir, on parlait juste avant, on ne connaît pas la date mais quand ça va repartir, on peut imaginer qu'effectivement, ça se passera mieux quand même pour les conférenciers qui seront restés à l'esprit des clients que pour les auteurs. Je ne parle pas pour Mickaël qui est une superstar et qui est à l'esprit des clients en permanence mais voilà, vraiment moi, je conseille ça. Il faut savoir que les agences en ce moment, vous l'avez vu, ont quand même une énorme baisse d'activité donc les gens en agence ont le temps de lire et de visionner des contenus, ce n'est pas forcément le cas et c'est pour ça aussi que nous les freelances on est là pour les conseiller là-dessus c'est que, comment dire, elles travaillent énormément, les gens en agence travaillent énormément, n'ont pas forcément un temps de dingue pour faire de la veille alors certains le font mais voilà, quand le business va repartir et surtout s'il repart fort comme je le souhaite et j'espère le prédire, elles n'auront plus le temps de faire des recherches donc effectivement, elles vont aller vers les gens qu'ils ont en tête à ce moment-là et donc évidemment, si vous avez communiqué avant que les gens ont vu vos contenus et se sont dit ah bah tiens, tel conférencier, telle conférencière, c'est vachement intéressant ce qu'il ou elle raconte sur tel sujet, c'est vachement bien. Ce conseil vaut aussi pour les conférenciers mais aussi pour les concepteurs, rédacteurs comme moi, pour les scénographes, pour les DA, pour les artistes, pour tous les métiers créatifs en fait, voilà, rester à l'esprit des clients et donc publier du contenu, il ne faut pas se dire que c'est parce que c'est à l'arrêt que les gens ne vont pas voir ce que vous publiez. En fait, les gens, c'est entre guillemets, je ne dirais pas qu'ils n'ont que ça à faire mais ils ont plus de temps que d'habitude. Moi, pour ma part, je continue à publier sur LinkedIn notamment des articles un peu à valeur entre guillemets où j'essaye d'apporter des idées, des points de vue par rapport à nos métiers et puis la diffusion de mes vidéos dont on parlait tout à l'heure, les tips de l'événementiel évidemment pour éduquer, pour donner des idées, tout ça aussi. Mais aussi, il ne faut pas se cacher, il y a une dimension auto-promotionnelle et donc qui vous concerne aussi vous pouvez faire la même chose, c'est qu'évidemment, c'est une manière d'avoir un prétexte intelligent, entre guillemets, pour montrer ma pomme et que les gens ne m'oublient pas et que donc, quand ça repart, ils repartent de préférence avec moi plutôt qu'avec ceux qui n'auront pas communiqué. On ne t'entend pas, Virginie. Je croyais, voilà. Fabien, est-ce qu'entre-temps, tu nous as rejoints, entendus ? Est-ce que tu nous entends ou pas ? Non, je crois que s'il lève la main, tu nous entends, Fabien ? Du coup, tu n'as peut-être pas entendu la réponse de Régis concernant les recommandations que tu pourrais donner aux conférenciers pour qu'ils soient bien positionnés en sortie de crise. Est-ce que tu souhaites amener quelques éléments à cette question ? Oui, j'ai bien entendu la réponse de Régis donc je m'inscris dans ce qui a été dit à savoir de communiquer surtout quand on a une expertise qui est en relation avec les problématiques de la crise que l'on connaît. Mais au-delà de ça, donc communiquer, je pense que ce n'était pas forcément ce qui se faisait par le passé mais de plus en plus, il va falloir développer des vidéos, je pense, des interventions qui peuvent prendre la forme de teasers, d'extraits mais même de conférences en intégralité. C'est cette idée de donner pour recevoir plus on sera visible plus on aura de chances que le bouche à oreille fonctionne et qu'on soit sollicité pour intervenir derrière. Moi, ce que j'attends beaucoup des conférenciers au regard de la période qu'on connaît, c'est qu'ils aient une vraie expertise qu'ils aient qu'ils aient la compréhension des problématiques des entreprises parce qu'au lendemain de cette crise, les entreprises vont vraiment vouloir avoir des interventions opérationnelles. Donc, évidemment, il faut rester dans le talent oratoire, il faut rester dans le spectacle. Fabien, en tout cas, très très mal, ça coupe. Mais, il faudra vraiment être dans du concret. Je propose qu'on coupe peut-être Fabien parce que malheureusement on n'entend pas. Est-ce qu'on peut couper son micro ? Il ne m'entend pas. Désolé Fabien, on va devoir interrompre parce que la connexion est vraiment mauvaise. Philippe, est-ce qu'il y a moyen peut-être de couper le micro de Fabien ? Comme il est en décalage, il ne nous entend pas. Voilà, mais il est vrai que malheureusement, il n'est pas audible. Alors, le temps tourne et j'aimerais qu'on conserve bien sûr du temps pour les questions qui sont nombreuses. Alors, on va aborder un dernier point, c'est celui de regarder plus loin, de se projeter à plus ou moins long terme. Régis, je vais revenir à nouveau vers toi pour savoir un petit peu ce que peuvent faire les agences pour être mieux préparées à la gestion de ce type de crise. Si elle devait se reproduire, si on devait tirer des leçons, quelle serait-elle à l'heure qu'il est ? Alors, avant de parler du plus long terme où il y a effectivement pas mal de choses à dire, je pense qu'effectivement, dans un premier temps et dès maintenant, il y a plein de choses à faire tout de suite. D'abord, il y a ce que j'évoquais il y a 5 minutes, c'est-à-dire profiter de ce temps libre d'une certaine manière pour se former à distance. donc là, je parlais de nos métiers à nous, effectivement, sur la réponse aux appels d'offres, etc. Mais ça peut être plein de choses. Vous avez des budgets formation, donc former les gens à Excel, former les gens à PowerPoint, à Keynote, à je ne sais quoi. Réellement, il faut profiter de ce temps pour faire de la formation. C'est au moment où ça va repartir plein pot et il faudra bosser non-stop. Eh bien, vous ne prendrez pas les temps de formation sur le temps que vous pourriez dédier à travailler, entre guillemets, à gagner de l'argent dont vous aurez besoin. Donc, c'est maintenant qu'il faut former les gens. Au moins, ça me paraît très clair. Le deuxième point, c'est vraiment de maintenir le lien avec les clients. C'est-à-dire qu'il faut leur demander, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut leur demander de lancer des consultations maintenant, des consultations maintenant sur les contenus parce que nous, on a du temps pour travailler dessus. Je pense que c'est pareil en agence et c'est pareil pour les freelances. Comme on l'a vu avec le sondage, mais on le savait déjà, on ne travaille que très peu actuellement. Donc, alors que d'habitude, on est surchargé de boulot, là, on a vraiment du temps à réfléchir sur les contenus, sur des moyens de dynamisation, etc. Et voilà, c'est-à-dire qu'on peut ensuite, il y aura forcément des réadaptations à faire, mais on peut commencer à réfléchir. Donc, ce serait dommage de ne pas lancer des appels d'offres de contenus. Et parallèlement à ça, c'est demandé aussi aux entreprises, notamment celles qui réunissent des grandes populations, si bien sûr elles continuent, ce qui n'est pas certain à vouloir réunir des grandes populations, mais de réserver à ce moment-là les lieux, les sites maintenant pour éviter l'engorgement parce qu'effectivement, on ne sait pas trop quand ça va repartir, mais au moment où ça va repartir, les lieux vont être pris d'assaut. Moi, j'imagine ça dans les 6 à 9 mois qui vont suivre la fin de l'épidémie, en gros. Et là, réellement, ça sera, c'est déjà d'habitude, premier arrivé, premier servi, mais là, il va se trouver, c'est-à-dire que si on n'a pas cette grande dépression dont parlait Mickaël, où tout est arrêté, effectivement, il y a des gens qui vont vouloir organiser des événements et qui n'auront plus finalement les dispos dans les lieux où ils souhaitent aller et qui vont être obligés d'attendre, d'attendre encore plus. Donc là, ce serait vraiment stupide. Éventuellement, on peut dissocier, on peut proposer aux clients de dissocier les appels d'offres sur cet aspect logistique avec tout un aspect aussi conditions d'annulation, etc. Puisque maintenant, on a une expérience qu'on n'avait pas il y a encore deux mois. Et puis, les aspects contenus, effectivement, sur comment vont travailler toutes les entreprises qui, selon les secteurs d'activité, évidemment, auront plus ou moins souffert de cette crise. Donc voilà, ça, c'est sur les aspects. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir sur l'aspect de court terme de ce qu'on peut faire maintenant. Et puis, dans un deuxième temps, je vais parler de ce qu'on fera peut-être un peu plus tard. Alors, est-ce qu'il y a un complément d'information d'un d'entre vous sur le court terme ? Puisqu'effectivement, je souhaiterais que nous parlions maintenant un petit peu plus du long terme, le temps s'écoulant. Ou est-ce que, je crois qu'on peut enchaîner peut-être sur le long terme Éric ? Oui, je te laisse, Régis, je te laisse poursuivre et je donnerai la parole ensuite à Éric sur ce même sujet. Donc, sur la notion plutôt des leçons à tirer du long terme. Alors, à plus long terme, ce que peuvent faire les agences toutes seules, très honnêtement, rien. En revanche, avec les clients, plein de choses. Donc, la première chose, c'est que, très certainement, par rapport à ce qui se passait avant, il faut sans doute, quand on répond à des appels d'offres et d'une manière générale, quand on monte un événement, de prévoir systématiquement un plan B avec la digitalisation à minima de certains événements. Et donc, le prévoir, ça veut dire le prévoir, mais aussi indiquer les coûts induits par ce plan B. Voilà, ça vaut, c'est des choses qu'on fait déjà pour le risque météo, pour plein d'autres choses. Mais là, en l'occurrence, effectivement, c'est quelque chose qui devrait devenir systématique. peut-être proposer de dématérialiser certains événements simples. Alors, ce que j'appelle des événements simples, c'est des événements où, finalement, il n'y a qu'une plénière, par exemple. Forcément, à partir du moment où on a eu une expo, un team building, une soirée, etc., là, ce n'est pas dématérialisable. En revanche, il existe quand même des événements où c'est une plénière. On peut se poser la question de, est-ce que ça ne vaut pas le coup de le faire de manière très professionnelle avec une, sur une vraie scène ou dans un studio, etc., donc pas forcément juste comme là en visio comme on le fait actuellement, peut-être en réunissant les intervenants, mais avec un public à distance. Voilà, ça, c'est des choses qui sont possibles, qui ont un intérêt à la fois économique et écologique aussi, évidemment, puisque ça économise du transport. Donc, voilà, ça, c'est des choses, effectivement, qui peuvent être proposées. Et puis ensuite, à plus long terme et de manière plus, j'allais dire, presque politique et éthique, il y a vraiment des messages à faire passer aux annonceurs sur quand même des mauvaises pratiques qu'on subit depuis extrêmement longtemps et qui devraient évoluer et qui doivent évoluer, plutôt. C'est-à-dire que, déjà, il faudrait arrêter de faire financer la préparation des événements par les agences. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein, plein d'événements, y compris des événements énormes, qui sont financés presque intégralement par les agences en amont, qui réservent les lieux, qui travaillent, qui sortent de l'argent et qui donc, toutes celles qui ont des problèmes de trésorerie aujourd'hui, dont certaines, vont peut-être rester sur le carreau. J'espère bien que non. Il y a plein de mesures qui sont prises par le gouvernement pour éviter ça. Mais en tout cas, c'est scandaleux. Je pense qu'on est un des seuls secteurs d'activité. J'y rends, c'est scandaleux parce que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, quand on a un devis de peintre qui vient chez vous, vous signez, vous pouvez payer un accompte, mais les gens, personne ne commence à mettre un coup de pinceau avant que vous ayez versé quelque chose. Donc ça, il faut effectivement que ça évolue, que ça change. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on se rend compte à quel point ça fragilise notre métier. Donc réellement, c'est quelque chose qui doit changer. Il faut aussi raccourcir les délais de paiement parce que malheureusement, et en plus, plus les boîtes sont grosses, plus on va vers le CAC 40 et compagnie, et plus les délais de paiement sont invraisemblables à la fois pour les accomptes et pour les soldes après l'événement. Il arrive fréquemment que des agences soient payées alors qu'elles ont déjà payé tout leur freelance, elles ont payé le traiteur, le lieu, évidemment tout, et comment qu'elles soient payées vraiment extrêmement tardivement, parfois six mois, parfois un an, ça s'est déjà vu, après l'événement, invraisemblable. Donc ça, il faut vraiment, j'appelle les annonceurs à faire l'effort là-dessus et les agences à encore plus éduquer les clients. Voilà. Ensuite, il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect, il y a effectivement, on est dans un métier qui marche énormément sur appel d'offres, ce qui est très bien. Moi, j'aime bien en plus, j'adore répondre à des appels d'offres. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut savoir que ça fragilise les agences. Dans l'absolu, il faudrait en faire moins des appels d'offres. Voilà, c'est-à-dire quand vous faites confiance à une agence, quand elle a bien fait son boulot, il faut la reconduire, je dirais au moins jusqu'à trois ans de suite et surtout pas faire des faux appels d'offres qui sont juste pour challenger, pour tirer les prix vers le bas de votre agence référente si elle a bien fait le boulot. C'est un peu ridicule, c'est-à-dire que les agences dépensent énormément d'argent pour les appels d'offres et il faut savoir quand même pour les clients, pour les annonceurs, je ne sais pas s'il y en a, mais j'espère qu'il y en a et surtout faites remonter ce message aux annonceurs, c'est-à-dire qu'elles paieraient moins cher collectivement. C'est la théorie des jeux et le dilemme du prisonnier, mais collectivement, elles paieraient toutes moins cher si elles a organisé moins d'appels d'offres parce qu'évidemment, une agence qui vient de perdre deux ou trois appels d'offres et qui a investi beaucoup de moyens, pas seulement ces moyens internes, mais un concepteur-rédacteur comme moi, un scénographe, un roughman, des vidéastes, des gens qui vont faire de la 3D, un dire prod, un dire tech qui a validé que tout allait bien se passer, etc., qui ont fait des allers-retours pour aller repérer des lieux, tout ça, ça coûte un fric fou, ce qui est normal, mais à un moment, ça veut dire aussi que les clients qui attribuent l'appel d'offres à une agence payent pour l'agence en fait tous les investissements qui ont été faits par l'agence dans les appels d'offres qu'elle a perdus. Il faut le savoir. Donc, je passe le message. Il faut savoir aussi qu'il y a un intérêt collectif financièrement, même pour le client final, à ce qu'il y ait un peu moins d'appels d'offres. Moi, pour la structure moscovite, où on fait de la prestation événementielle et audiovisuelle, entre autres, et de la publicité, il faut savoir qu'on a décidé d'emblée, dès le début, on ne répond pas aux appels d'offres. Ça, c'est réglé. On n'a pas de problème. On ne fait que des commandes fermes. Ce n'est pas ce que font la plupart des agences, mais c'est pour vous dire à quel point ça peut quand même mettre mal à l'aise et fragiliser les structures. Donc, réellement, bien sûr qu'il faut faire des appels d'offres, mais il faut le faire à bon escient. Et il faut le faire quand on n'est pas satisfait ou quand réellement on se dit qu'il y a une valeur ajoutée à faire travailler d'autres entreprises là-dessus. Votre agence, même si elle ne met pas dans le mille directement quand vous la consultez, elle est là pour ça. Elle sait travailler et si elle vous a fait un truc qui n'est pas terrible, elle a retravaillé sa copie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre cinq agences en compétition dessus systématiquement quand vous savez déjà qu'elles travaillent bien. Merci, Régis. Je suis désolée, on va devoir accélérer un petit peu parce que le temps tourne et qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Peut-être sur ces activités stratégiques et pour rebondir au mieux, Eric, souhaites-tu amener un éclairage et puis nous arriverons très rapidement vers notre conclusion ? Je vais faire court. Pour le long terme, pour les conférenciers, aujourd'hui, il faut qu'ils investissent sur eux puisqu'ils ont du temps. qui travaillent leurs conférences en anglais, il y a un marché pour ça, qui sortent leurs livres, qui travaillent leurs outils marketing pour permettre aux agences de conférenciers de mieux assurer la promotion. Et puis, je pense qu'ensuite, avec Fabien, on a contribué à la transformation digitale du métier d'agent de conférencier. Je pense qu'on peut aussi accompagner les conférenciers eux-mêmes à leur transformation numérique. Donc, comment faire une version écran, une version distancielle de leur conférence ? Ça prendrait, à mon avis, pas beaucoup de temps de réécrire une conférence existante pour en faire quelque chose qui soit agréable et qui soit impactante quand c'est fait à distance. À mon avis, c'est le moment de travailler là-dessus. Il y a des débouchés à la sortie, je pense. Merci Éric. Effectivement, malheureusement, Fabien fait des va-et-vient, c'est un peu compliqué de se connecter ensemble. Alors, tu l'évoquais justement sur l'évolution des métiers. Philippe, penses-tu que le métier de conférencier va évoluer suite à cette crise ? Et comment est-ce que tu le vois pour demain ? Alors, mon credo, c'est que le conférencier est le porteur d'un message. Il est le message, il incarne le message. Les conférenciers qui sont dans une forme d'excellence absolue vont porter leur message de différentes manières. Le présentiel sur scène, maintenant, ne suffit plus, on en est convaincu. Être juste, bon, ne suffit plus. Le message doit arriver à destination sous différentes formes, tout aussi percutantes les unes que les autres. Alors, au sein de la FCP, les conférenciers partagent leurs meilleures pratiques. On est tous différents et cette différence est une richesse, une pépite qui nous fait progresser. J'ai décidé de créer un groupe d'expérimentation sur le conférencier de demain. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, c'est loin de là. Donc, franchement, j'ai une humilité qui est extrême maintenant avec ce qui s'est passé et ce n'est pas un travail isolé. On va multiplier les expérimentations entre nous et avec nos partenaires. La force d'une association comme la nôtre, c'est la force cumulée de ses membres. Donc, oui, le conférencier de demain, il va forcément évoluer. On ne peut pas rester dans l'état dans lequel on était avant. et l'élément clé, c'est effectivement la performance absolue, c'est l'excellence. C'est ce qui fait que nos clients vont venir nous chercher et qu'on sera désolé de leur dire, écoutez, je suis désolé, mais pour la date que vous aviez prévue, je suis déjà pris. Je vais poser une dernière question à Eric, notamment, au vu de ce que tu viens d'entendre. Qu'est-ce que tu peux attendre des conférenciers, mais plutôt en termes de réactivité cette fois-ci ? Et comment est-ce que tu vois l'évolution des agents de conférenciers ? Nous, je pense qu'on va travailler encore plus à faire émerger des nouveaux conférenciers. Je pense qu'on va aussi essayer de rapprocher les agences du monde des speakers. Aujourd'hui, typiquement, il y en a assez peu qui organisent des événements de manière spontanée en invitant des conférenciers à faire une version courte de leur conférence pour les faire connaître à leur planner strat et pourquoi pas leurs clients. Moi, j'ai été patron d'une agence pendant des années. Les clients ne venaient jamais dans l'agence. On était super contents, on avait des beaux locaux parce que c'était vraiment indispensable quand on était dans une agence mais on avait des partenaires mais pas de clients qui venaient chez nous sauf quand on créait nos événements internes pour dire tiens, on va te faire découvrir trois speakers et puis on voudrait aborder le sujet et faire tel retour d'expérience et tout ça. Je pense que ça, il faut qu'on multiplie ça. Nous, on est des promoteurs, on ne sait rien faire, les speakers bureaux, on ne sait rien faire, on sait juste mettre en avant des conférenciers qui nous ont émus et en disant tiens, eux, quand ils prennent la parole, ils font avancer les clients, ils font avancer les événements, ils créent de l'intelligence sur scène. Il faut qu'on augmente ça, il faut qu'on multiplie les points de contact quitte à ce que ce soit des points de contact virtuels dans un premier temps. Je n'ai pas peur de ça. Très bien, merci beaucoup Eric. Alors, on a tenté, c'était compliqué de balayer un grand nombre de sujets. Je vous propose maintenant que nous découvrions quelques questions de nos internautes. Alors, j'en ai beaucoup. Je pense que Philippe, tu ne me contrediras pas. Si on ne peut pas répondre oralement à tout, on tentera d'apporter des réponses quoi qu'il en soit. Alors, une première question de Pierre sur une question opérationnelle. Vous le savez, on a fait un sondage tout à l'heure sur les métiers, il n'y a pas que l'événementiel. Et là, la question se pose pour des organismes de formation, quelles solutions pour délivrer à 100% autrement les compétences auparavant délivrées en présentiel ? Alors, je ne sais pas qui de vous, je vous laisse peut-être lever la main. Alors, en fait, c'est une question qui est intéressante parce qu'évidemment, c'est une évolution du métier des formateurs. On a nous-mêmes le besoin d'évoluer face à une caméra puisqu'effectivement, on est habitué à avoir un public avec de l'énergie en face de nous. Les formateurs, c'est pareil. Les formateurs, ce sont des spécialistes de la prise de parole en public. C'est différent de ce qu'on fait nous, conférenciers, mais c'est un métier qui est très similaire. Et d'ailleurs, dans les associations de speakers américains, les formateurs sont considérés comme des speaking professionals aussi, des professionnels de la prise de parole en public. Donc, les formateurs ont intérêt à se former à la prise de parole en public derrière une caméra. Donc, c'est effectivement une nouvelle méthode pour faire les choses. Il faut essayer, il faut y aller, il faut expérimenter, il faut voir ce qui fonctionne, il faut rejoindre des groupes comme les nôtres éventuellement puisqu'on est habitué à ce type de prise de parole. Je ne suis pas encore très confortable devant une caméra et de parler à des centaines de personnes qui sont en remote parce que je ne sens pas le retour et c'est vrai que la richesse du retour qu'on a en formation est très différente. Alors, il y a aussi des outils différents. Là, on est dans un outil qui est un outil de webinaire qui est très descendant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les retours des gens mis à part par le chat. Dans d'autres outils qu'on peut utiliser, on a un retour, on a des grilles de personnes qui sont face de nous. Je pense à Zoom, par exemple, qui est un très bon outil qu'on utilise régulièrement aussi chez nous. Ça permet effectivement d'avoir une interaction beaucoup plus forte avec les personnes qui sont formées. Donc là, encore une fois, c'est, il faut y aller, il faut essayer et si vous avez envie d'avoir des formations sur le sujet, parce que nous, on en fait aussi en interne, on a utilisé pour la première fois Zoom pour nos réunions il y a 15 jours, ça a été un bon succès. On a appris, encore une fois, ce n'était pas parfait. Comme aujourd'hui, ce n'est pas parfait non plus pour des raisons de réseau, mais on va s'améliorer à chaque fois. Donc, il faut y aller. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on a pas mal de questions, on va essayer de tenter d'y répondre par des réponses relativement courtes. Michael, celle-ci s'adresse à toi. On rentre dans le cœur des équipes. Comment motiver les équipes qui se la coulent douce et profitent de la situation ? Waouh ! On ne fait pas une conférence de deux heures. Non, mais je pense que les équipes se la coulent pas douce. Je pense que tous sont très inquiets. J'ai lu beaucoup de questions sur le chat sur le thème de comment est-ce qu'on vend en ce moment ? Comment est-ce qu'on peut vendre en ce moment ? Parce que justement, les équipes n'ont pas du tout envie de se la couler douce. Elles aimeraient bien pouvoir repartir à l'attaque. Et je voudrais, si ça ne t'embête pas, Virginie, répondre à cette question qui est un twist par rapport à celle que tu as posée parce qu'elle revient beaucoup dans le chat. Je voudrais parler à tous les vendeurs qui sont derrière l'écran et les conférenciers qui sont également des vendeurs. Mes amis, vous ne pouvez pas vendre en ce moment. On est dans une période de sidération encore pendant quelques jours ou pendant quelques semaines. Ou bien, vous êtes des vendeurs d'élite et vous pouvez tenter, mais vous allez vous esquinter, vous allez vous fatiguer parce que vous allez vous faire jeter un paquet de fois sur le thème. On a d'autres chats à fouetter, on n'a personne à recevoir. Notre carnet de commandes est vide. Vous ne pensez pas qu'on va vous recevoir. Je reçois des dizaines tous les jours de messages sur LinkedIn en message privé qui me disent « Mickaël, comment je réponds à l'objection ? » « Ce n'est pas le moment. » Les clients me raccrochent au nez. On est dans une période de sidération. Alors, ou bien vous connaissez des techniques de vente qui sont très sophistiquées. Du reste, ça va être l'objet d'une formation que je vais monter pour mon équipe de consultants qui s'appelait vendre en temps de crise. Mais c'est compliqué de vendre en ce moment. Donc, ou bien il faut être extrêmement subtil ou alors il faut avoir une offre qui est centrée sur l'enjeu du moment du client qui est en face de vous. Le client qui est en face de vous, il a la trouille de se tromper s'il prend une décision et surtout, on lui a demandé de faire des économies. Donc, ou bien vous avez une offre qui va dans ce sens-là. Je vais vous donner un exemple. J'avais créé une conférence en 2008 qui avait fait un carton pendant deux ans qui s'appelait vendre quand les temps sont durs et puis que je ne donnais plus dans les années 2010, etc. Je vais l'exhumer, je vais la relifter pour avoir une nouvelle conférence qui va s'appeler vendre quand les temps sont durs mais qui est adaptée au coronavirus. Et j'ai peut-être un espoir de la vendre quand les affaires repartiront. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou bien vous faites faire des économies à votre client et vous pouvez l'appeler en lui disant je vous appelle parce qu'on est en période de crise et que j'ai une solution qui va vous permettre de faire des économies, ou bien vous lui faites gagner de l'argent mais si vous ne faites ni des économies ni gagner de l'argent et que vous vendez du feel good, que vous vendez des produits de bien-être, c'est extrêmement difficile. Donc, vous allez vous esquinter. Alors, vous pouvez vous tester. C'est un bon moyen également de tester vos techniques de vente mais moi, je prends le pari qu'à la fin de la journée, vous êtes plus proche du suicide que de l'envie de repartir le lendemain. Merci. Alors, mon micro marche. Voilà. Merci, Mickaël, effectivement, pour une réponse complète. Je viens de rebalayer un petit peu un certain nombre de questions donc ça répond à plusieurs. J'en ai eu d'un peu différentes. Je reviens sur la question de posture cruciale. Donc, c'est une question de Audrey. Cruciale pour tous les indépendants et conférenciers. Comment adapter notre comportement et aborder nos prospects clients ? Nous ne sommes pas dans un contexte ordinaire. Alors, je ne sais pas qui de vous veut répondre. On a un peu abordé quand même ce sujet au travers des différents échanges. Voilà, en un mot peut-être la question de la posture. On a dit tout à l'heure qu'on n'est pas en train de vendre. Est-ce qu'il y a… On met en avant en priorité la relation client. Est-ce qu'il y a une autre chose que vous voulez ajouter ? Alors, moi, j'ai une question de posture. Oui, évidemment. J'ai vu des remarques aussi sur le fait qu'il ne fallait pas brader ce qu'on faisait. Bien évidemment qu'il ne faut pas brader ce qu'on fait. On a toujours la valeur de notre contenu et en termes de marketing, on sait très bien qu'une fois qu'on a baissé le prix sur quelque chose, on ne peut plus remonter. Donc, la valeur de notre contenu, la valeur de nos prestations, elle est présente que ce soit en présentiel ou en ligne. Et ça, c'est un choix personnel. Après, évidemment, on en fait ce qu'on veut. J'ai décidé de ne pas brader mon contenu parce qu'il serait en ligne par rapport à du présentiel. Donc, je ne sais pas, peut-être que Mickaël, tu peux rebondir là-dessus. Non, 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 non. Il est hors de question de brader quoi que ce soit. De toute façon, si vous êtes à brader, vous ne pourrez plus revenir en arrière-derrière parce que le client saura que vous êtes capable d'abord que vous êtes mort de faim et il saura que vous êtes capable de descendre à ce prix-là. Après, c'est difficile de remonter. Non, ce que tu vends, c'est la valeur et cette valeur, on n'y touche pas. Sinon, c'est donné de très mauvaises habitudes. Merci, ça répond effectivement à la question de Marie qui s'interrogeait de savoir si on allait vendre le même prix avant qu'après. Donc, merci pour cette réponse. J'ai une autre interrogation de Agathe qui est de comment convaincre aujourd'hui les annonceurs de communiquer toujours plus en interne et pas uniquement sur la crise. Oui, Eric. Moi, je veux bien répondre pour l'instant qu'on ne va convaincre personne. Plus personne n'est capable d'écouter les agences qui font la moitié du business de l'événementiel, y compris de l'événementiel interne. Elles ont tout mis au chômage, tout le monde mis au chômage partiel ou au chômage technique. Les freelances ne bossent plus, etc. Plus personne ne travaille dans l'événementiel, que les choses soient claires. Il n'y a plus de business, mais il n'y a plus de gens qui travaillent non plus. Si on avait le droit d'aller à la plage, on serait tous à la plage. Que les choses soient claires. Donc là, on en profite pour dire « Bon, ben, on reste à la maison, donc on fait de la muscu, on en profite pour lire des bouquins et pour s'améliorer. » Mais non, non, aujourd'hui, personne ne peut écouter. Après, ce que je crois en termes de reprise d'événements en commun interne, c'est des petits événements par équipe. C'est le directeur commercial qui réunit ces 40 gars et qui vont aller picoler, qui vont aller faire la fête. Et il y aura peut-être des messages à faire passer à ce moment-là et on aura peut-être la chance qu'ils aient envie d'inviter un conférencier pour amener un peu d'intelligence avant que le champagne coule à flot. Je crois qu'il va y avoir plein de petites initiatives de type festive, comme ça, du type sortie de prison. Là, on va s'éclater un petit peu. Mais pour l'instant, personne n'est capable d'écouter quoi que ce soit de ce point de vue-là, je pense. Micro Virginie, micro. On n'entend pas Virginie. J'ai quelques difficultés avec mon micro qui se désactive. Excusez-moi. Oui, donc nous avons parlé d'innovation tout à l'heure. Philippe, tu parles essentiellement d'innovation dans le domaine technique. Est-ce qu'il y a d'autres types d'innovation sur lesquels on pourrait miser ? Alors, l'innovation, c'est quelque chose de totalement transversal. Effectivement, je suis un technologue au départ, mais la technologie m'a amené, en fait, à l'innovation dans tous les domaines, que ce soit les ressources humaines, le management, le marketing. Ça touche absolument tous les domaines de l'entreprise. Donc, oui, c'est un état d'esprit et tout ce que je disais en termes d'expérimentation, ça touche tous les domaines de l'entreprise. Il y a des... Je ne vais pas faire une conférence sur le sujet, mais il y a une part qu'on doit réserver à l'innovation et l'expérimentation qui vient en complément de la part d'exploitation et d'organisation qui fait rentrer de l'argent dans l'entreprise. Les deux sont totalement complémentaires, ils vivent en symbiose. On a la partie qui fait rentrer du cash sur le court terme qui nous permet de vivre, mais qui permet aussi de financer cette partie expérimentation et innovation. Donc, les deux fonctionnent en symbiose. L'innovation, c'est pour le futur, le cash, c'est pour tout de suite. D'accord. Alors, j'ai de nouveau des questions pour Mickaël. Ça tourne beaucoup au niveau des fonctions commerciales. Alors, il y en a une qui est de dire quels sont les facteurs clés de succès pour l'avenir au niveau commercial et une autre qu'on peut peut-être un peu remettre dans la même catégorie qui est des demandes pour savoir comment préparer les équipes commerciales à la sortie et réussir à les remotiver. Ok. Première question, rappelle-moi, c'était… Quels sont les facteurs clés de succès pour l'avenir au niveau commercial ? Ok, c'est d'oublier toutes les techniques de vente. On fait ta brasse. C'est d'oublier toutes les techniques de vente mécaniques, c'est d'oublier toutes les techniques de vente agressives, c'est d'oublier les années 80, 90, 2000 et c'est d'aller dans l'empathie, dans le service, dans la relation, dans l'humain, c'est d'apporter de la valeur. Ce mot, il est galvaudé de partout, apporter de la valeur vraiment quoi. Parce que j'entends beaucoup de gens, c'est comme dans les entreprises, ce grand mot de mettre l'humain au cœur, appelle n'importe quelle entreprise, tu verras si l'humain est au cœur, l'humain il est nulle part. Et apporter de la valeur, ça va dire vraiment être capable de faire la démonstration à son client qu'on lui en donne plus pour son argent, qu'on lui fait faire des économies, qu'on l'enrichit et tout le reste, c'est de la flûte à bec. qu'ils apportent de cette valeur, la vente, elle est vraiment facile. Ça veut dire quoi ? Remotiver les équipes, remotiver, ce n'est pas difficile. Un vendeur, à partir du moment où il est persuadé que son produit coûte moins cher que la valeur qu'il apporte à son client, la motivation, elle est au rendez-vous. Donc, en principe, il ne devrait pas y avoir besoin de les motiver. Ils vont être comme des fous furieux de repartir sur le terrain alors qu'ils auront été confinés avec femmes et enfants pendant un mois, à deux mois, ils n'auront qu'une seule envie, c'est de reprendre l'air, c'est de respirer, c'est de prendre la bagnole, c'est de rencontrer un autre homo sapiens, c'est de parler à un autre mammifère supérieur et ça, ça leur fera tellement plaisir de pouvoir enfin apporter de la valeur. Donc, il n'y aura pas besoin de les motiver en principe. S'il y a besoin de les motiver, ça veut dire que le produit est pourri. Moi, la formation que je suis en train de monter, qui va s'appeler Vendre quand les temps sont durs, Vendre par temps de crise, je suis tellement convaincu qu'elle va apporter de la valeur qu'il n'y a pas besoin de me faire une motivation. Demain, j'ai un rendez-vous avec ma petite équipe, ils n'attraient pas et je ne vais pas avoir besoin de les motiver pour qu'ils aient envie de partir au combat, tellement ce produit sera génial. Donc, c'est un faux sujet de penser qu'on va réunir les équipes et qu'on va leur tenir un discours de guerrier. Les gens ne veulent plus de discours guerrier. Les clients ne veulent plus de discours commercial et donc, il faut être capable d'empathie, bien entendu, de partager ce que l'autre a vécu et de voir comment on peut s'inscrire dans ses objectifs à lui, le client, et l'aider à atteindre lui-même ses objectifs à partir du moment où ce qu'on a à vendre permet à son client d'atteindre ses objectifs plus vite. La vente, c'est facile. Très bien. Alors, l'heure tourne, effectivement, il ne nous reste que quelques minutes. Alors, je propose, effectivement, nous avions annoncé 19 heures. Si vous êtes tous d'accord, on pourra prolonger, mais on va quand même tenir cet horaire pour permettre à ceux qui ont d'autres engagements de pouvoir aller vers cela et les tenir. Alors, j'ai une observation d'Olivier, une question qui nous dit que nous n'avons pas encore traversé la tempête. Elle reste face à nous et qu'il est convaincu que nous aurons à faire face à de nouveaux paradigmes. Les perspectives à moyen et à long terme seront à réestimer après. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, on est parti sur des pistes. Beaucoup de choses vont évoluer. Est-ce que, et ça sera peut-être aussi pour globaliser un petit peu le mot de conclusion, chacun d'entre vous, j'aimerais refaire un tour d'horizon peut-être et qui sera en même temps la lumière de la réponse à cette question. Peut-être pour commencer, est-ce que Fabien, tu nous entends ? Non, Fabien ne nous entend toujours pas. Donc, peut-être Régis, je te laisse la parole pour aborder ce point et en même temps faire ton mot de conclusion. Oui, mot de conclusion. Alors, tu n'as pas mis ton micro, Régis. Ah, si, pourtant. Allô, allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, on t'entend. Que oui, OK. Oui, oui. Beaucoup de choses sont dites, donc je ne vais pas commencer à faire un résumé. Moi, si, en tout cas, sur ma partie d'intervention, ce que je souhaiterais vraiment faire passer aux agences qui nous regardent, aux patrons d'agence et aux directeurs de clientèle, aux gens qui sont dans les agences, je leur dis, c'est-à-dire qu'on est quand même tous dans le même bateau et rien ne se fera sans vous. C'est-à-dire que nous, si, certains conférenciers ont quand même accès directement aux clients finaux, mais les freelancers, par exemple, n'ont pas accès aux clients finaux et la plupart, les bureaux speakers non plus. Donc, effectivement, il faut embarquer les clients pour refaire de la pédagogie sur, c'est justement en sortie de crise que les gens ont besoin non seulement d'entendre des choses, mais d'être entendus. Parce qu'un événement, on a toujours l'impression que c'est un truc. Forcément, quand on parle de conférenciers, en plus, on pense à ça, mais où on vient s'asseoir, on est un public et on vient entendre des messages. Mais les bons événements, il y a ça, mais il y a aussi le fait de pouvoir justement entendre les collaborateurs, de leur donner la parole, de les laisser échanger entre eux, et pas seulement avec leur patron, avec le codire. les gens ont besoin de parler avec leur père, et pas seulement avec leurs trois voisins de bureau qu'ils voient tous les jours, mais justement avec les gens qui sont dans d'autres régions, etc. Et c'est pour ça que réellement, ces événements internes, on va en avoir besoin. En fait, on en a pas, paradoxalement, il y aura moins de moyens, mais on en a plus besoin après la crise qu'avant. Parce qu'avant, quand ça va bien, si on décale de six mois un événement interne, c'est pas grave. En revanche, enfin, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, quoi. En revanche, les gens-là qui vont retourner au boulot dans un mois, ou deux, ou trois, si on va dans les pires scénarios, effectivement, ils vont être un peu désaxés, tout ça, machin, et penser qu'ils vont reprendre leur boulot exactement comme avant la crise, c'est pas possible. Et vous, non ? Moi, si. Merci, Régis. Est-ce qu'on a malheureusement Fabien qui est toujours en décalé, le plus simple, parce que je ne crois pas qu'on puisse réellement l'entendre ? Donc, voilà, on va couper son micro. Eric, quel sera ton mot de conclusion, peut-être ? Alors, en même temps, je sais que vous avez vu passer sur le chat un certain nombre de demandes, on y a globalement répondu. Évidemment, on sait qu'on ne peut pas répondre à l'intégralité des questions, et comme vous les avez vu passer, merci de les intégrer éventuellement dans votre conclusion. Alors, mot de conclusion, mais je vais me répéter. Moi, je suis à votre disposition, si vous voulez en profiter pour sortir votre bouquin et avoir un très bon éditeur qui va se battre avec des attachés de presse pour promouvoir votre bouquin et puis le vendre avec vos prochaines conférences, je suis à votre disposition et je vous encourage à réfléchir à une version webinar de votre conférence, une version Calix, en fait, peut-être un peu plus courte ou garder la même longueur, mais peut-être avec une dynamique différente, avec un peu moins de jeux de scène, malheureusement, mais en trouvant quand même des éléments qui peuvent créer l'impact que les clients seront prêts à acheter. J'ai bien entendu les speakers et c'est vrai qu'on en avait parlé avec Philippe parce que j'ai eu des demandes pour des conférences webinaires en Allemagne pour le mois prochain. C'est la seule demande qu'on a eue cette semaine et Philippe m'a dit je garde le même tarif que sur scène puisque c'est le même contenu. Je ne sais pas si on pourra garder cette ligne très longtemps. J'espère, j'espère. En tout cas, pour l'instant, la discussion avec les Allemands est très fière là-dessus. Ils disent on va payer le même tarif. On verra si les Français ont la même intelligence. Franchement, ça m'étonnerait, mais on verra bien ça. Et puis, continuer à investir sur vous et puis, on refait ça en termes de solidarité. On se reparle quand vous voulez. Je suis à disposition. Voilà, l'un des mots-clés effectivement de cette intervention, la solidarité. Mickaël, je te laisse également nous transmettre ton mot de la fin. Eh bien, je vais faire une fin qui va peut-être vous étonner. Je me félicite de l'existence du coronavirus. Alors, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont malades. Ça m'arrivera. Mais je suis très heureux que ça soit arrivé. Pourquoi ? Et d'ailleurs, je suis sûr que sur les 400 ou 500 personnes qui sont là, combien d'amis j'ai qui me regardent, qui me disent moi le premier. Je n'ai pas le temps d'écrire un bouquin, je n'ai pas le temps de refaire mon site internet. Quand on a la chance d'avoir du boulot comme moi, j'ai eu beaucoup de conférences, j'ai toujours privilégié les conférences à tout. J'étais en retard sur tout. J'avais 10 bouquins. Mon site internet, il était pourri. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas bougé. Bref, j'ai enfin du temps pour faire tout ce que je n'ai jamais eu le temps de faire. C'est génial. Merci coronavirus. Merci Mickaël. Alors Fabien, j'échange un petit peu avec lui en parallèle mais vraiment, on ne pourra pas l'avoir avec nous en mots de conclusion. Il nous fera un signe de la main. Philippe, je te laisse peut-être conclure également et puis peut-être nous dire, mais ça, on verra après pour enregistrement à la fin. Quel est ton mot de conclusion ? Pour moi, c'est très clair. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, notre contenu, notre valeur ajoutée sont toujours là. Évidemment qu'on doit proposer à nos clients tous ensemble de nouvelles formes d'expérience et là, je pense que c'est un appel qu'on doit avoir pour nos clients. Il faut qu'ils s'ouvrent à de nouvelles possibilités événementielles et il faut qu'ils n'hésitent pas à expérimenter avec nous. On peut commencer par des projets pilotes comme on dit, mais oui, et je demande expressément à nos partenaires du monde événementiel de nous communiquer leurs demandes les plus folles. S'il vous plaît, ne gâchez pas la crise. Donc, Mickaël vient de le dire et en fait, on est tout à fait alignés là-dessus. On a du temps qui est disponible aujourd'hui pour rattraper un retard sur pas mal de sujets et pour se réinventer dans notre manière de faire les choses. Encore une fois, on recherche cette excellence. Donc, s'il vous plaît, ne gâchez pas la crise. Merci, Philippe. Alors, il y a en fait eu tout un échange en parallèle sur le chat. Vous avez pu vous lire les uns et les autres. Donc, quelquefois, c'était des réponses un petit peu entre vous. Philippe, est-ce qu'il va être possible de trouver le différé de cet enregistrement puisque le webinaire est enregistré et également, nous suivre ensuite puisque avec toute cette matière, nous allons pouvoir transmettre un certain nombre d'informations. Est-ce qu'on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux et où ? Alors, ce qu'on va faire pour faire simple, c'est oui, un enregistrement va être disponible. En fait, dans 24 heures, tous les participants qui étaient présents vont recevoir un email avec un lien sur leur replay et on va mettre aussi un lien sur une page de la FCP où vous allez retrouver toutes les informations, vous allez retrouver un résumé des points majeurs qu'on a eu aujourd'hui, qu'on a vu aujourd'hui entre nous tous et donc, en plus de ce résumé, vous aurez accès à tous les liens qui ont été cités par les différents intervenants. Donc, je sais que Régis a donné un certain nombre de liens. On ne va pas hésiter, donc on va mettre tous ces liens-là en même temps et on va aussi effectivement communiquer sur les réseaux sociaux sur les différents points complémentaires qui sont nécessaires et sur lesquels, évidemment, on ne peut plus faire l'impasse. Très bien. Alors, il me reste à vous remercier. Je vais redonner tous vos noms puisque ça m'est demandé régulièrement. Donc, merci à Philippe Boulanger, Régis Clincard, Éric Bleau, Michael Aguilar et Fabien Jeanne également de leur présence. Fabien nous a fait coucou tout à l'heure un petit peu en décalé. Un grand merci à tous d'avoir répondu présent à l'invitation de Philippe Boulanger et de la FCP et probablement à très bientôt et surtout, bonne continuation à vous et profitez, si on peut dire, de cette crise pour avancer et trouver de croire au mondial. Merci à tous. Merci surtout aussi à toi Virginie pour cette animation de cette table ronde. C'était extrêmement bien, franchement, un grand plaisir de t'avoir comme animatrice. J'ai un dernier mot pour la fin, c'est faites attention à vous et à tous vos proches. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Et à très bientôt. Et prenez soin de vous. Merci. Merci.